Wesby, truc de fou, y'a Ponf qui dit que quand il tire sur son s'boub, y'a du blanc qui sort. Non, ça veut dire qu'il l'a déjà fait avec une fille. En vrai, quoi. Mais moi, je m'embranle, je fais du skate. Qu'est-ce que t'écoutes, Ponf ? Ah, c'est un truc qui vient de sortir, c'est trop bon. Vas-y, ils se préfèrent nos WFs, c'est moins commercial. Eh les gars, vous avez vu Rambo hier soir à la télé ? Putain, quand je serai grand, je vais te barrer comme lui et tout. Y'a pas les mecs, ça y est, c'est la rentrée. Ça sucks, moi je m'embranle, c'est du skate. Bon les Johnny, allez, allez, rangez-vous en rang par deux là. Monsieur, quiche, il peut pas, il est trop gros. Attends, on fait voir. Bon, ok, rangez-vous en rang par deux, sauf le petit gros là, qui se range en rang par un. Si tout le monde est rangé, on va y aller, je vous conduis en salle Émile-Louis pour rencontrer votre prof principal. D'ailleurs tout, c'est la rentrée ! Bonjour, bonjour, bonjour les enfants, je suis Madame Escarina et je vais maintenant procéder à l'appel. Ça fait déjà sept fois qu'il redouble, plus occupé à faire du skate et à dessiner des bites sur les portes de toilette qu'à réviser. Sbi ? Oui, mais je t'emmerde ! On l'avait repêché au fond de la classe d'art plastique à se siffler un mojito dissimulé dans un empalage de pommes potes, mais cette fois il a bien l'air sobre. Quiche ? Bonjour Madame ! Le failleux de la classe, toujours prêt à l'arrivée pour notre crosse annuelle, mais qui n'en loupe pas une pour jeter des boulettes de papier mâché dès que les profs tournent le dos. C'est réel ? Oui Madame, bonjour ! C'est quoi ce bruit ? Tu suis des dizis ou quoi ? Non mais sans déconner ! On a déjà enregistré plusieurs plaintes à son sujet pour vol de matériel et particulièrement de cuivre, ce qui nous a valu tout un mois de cours sans lumière ni chauffage l'an passé. Bonjour Madame, je rendrai tout avant la fin de l'année. Ok, on y compte bien, oui. Dis ça chaque année Madame ! L'hyperactif de la classe, privé de cours à répétition pour bavardage et qui souffre d'un problème de mémorisation des noms de ses camarades puisqu'ils les appellent tous Johnny. Robinzoud ? Bonjour Madame Johnny ! Madame Johnny ! Et enfin, l'élève modèle, celui qui n'a toujours pas subi la mauvaise influence de ses petits copains, contre qui on a tellement rien à dire que ça en devient agaçant, Panda. Il n'est pas là Madame ! Il n'est pas là aujourd'hui ! Il est aux toilettes ! Ah, il est aux toilettes ! Bon bah très bien. Il y en a un... Oui ? Et Madame, il est où Cake ? Mais Cake, il est parti dans une école spécialisée. Chez les débiles alors ! Non, 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 il est parti dans une école de musique. Ah bon, d'accord. C'est pareil ! Bon, en tant que professeur principal, je vais maintenant vous faire la lecture du programme de l'année. Et s'il y en a un qui moufte, je connais un taser tout neuf qui demande qu'à être testé. Ouh ! C'est chaud ! Alors, on commence avec les cours d'histoire géo. Donc, premier élément, histoire des peuples et des civilisations, avec Civilisation 6, qui sort sur PC le 21 octobre. Moi, ça me dit bien, Madame ! Alors, oui, les professeurs... Bon, on va parler normalement, quand même. Au bout d'un moment, si, il faut quand même... Non, non, non ! On présente quand même le but, le thème. Civilisation, c'est le 4X. Merde, c'est quoi ? C'est la boîte qui fait ça ? Le thème de l'émission, je pense que tout le monde aura compris que c'est la rentrée. Bah, on s'en fout ! Donc, oui, effectivement, Civilisation 6, les professeurs Force Rose et Diren, qui en ont beaucoup parlé dans des podcasts, en parleraient sûrement que moi et peut-être que vous, c'est ce qu'on va voir. Civilisation 6, c'est le 5 en mieux, avec des éléments du 4, ce qui, a priori, ravit les fans. Je m'étais arrêté au 4, moi. Et vous pouvez maintenant construire des districts dans vos villes, comme le District 9. Ah ! Et donc, spécialiser les cases dans votre site. Oh, bah voilà ! Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous ? Je n'ai jamais joué à un Civilisation 5. En fait, c'est un 5.4, quoi. C'est un 5 amélioré avec du 4. C'est le 6, quoi. 5.5.4. J'ai dit une connerie, j'ai joué à Civilisation 5 super longtemps, en plus. Je suis vraiment débile. Mais t'es très con. Ah oui, putain, mais c'est... La prof, elle l'a dit, hein ! Comme Game Boy. C'est incroyable. Moi, j'ai fait le 5, et j'ai trouvé ça très long et très fastidieux. Et je ne sais pas ce qu'on peut... Je trouve que c'est vraiment des jeux PC. Je sais que Buby aime beaucoup. Je n'ai jamais fait ça. C'est super long, quoi. Je suis désolé, mais c'est hyper chronophage. Je ne sais pas ce que tu en penses qui. Si, si. Mais c'est bien. C'est super. Après, je trouve que Civilisation, c'est un peu tout le temps la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, ayant fait le 4, le 5 ne m'a pas intéressé. Je verrai pour le 6. Alors, tu veux dire qu'il y aurait des districts dans les villes que tu construis ? Mais c'était déjà long de faire des villes. Oui. Apparemment, en fait, tu vas pouvoir spécialiser les districts qu'il y a autour de ta ville. Tu vas pouvoir faire des espèces de quartiers à vocation universitaire. où je n'ai pas plus de détails que ça. Et donc, apparemment, ça donne plus de possibilités. Et la référence à l'histoire, c'est parce qu'on avance dans le temps. Mais voilà, c'est l'histoire des peuples et des civilisations. Il y a le temps d'aujourd'hui, tout ça ? Oui. Avec la crise, le temps moderne, sans doute. Les ghettos. Tu peux créer des ghettos. Tu dois aller jusqu'à Conquête de l'espace, il me semble. C'est comme ça, oui. C'est ça, oui. Dans le 5, c'était ça, oui. Oui, c'est ça. C'est bien. Il n'y a pas plus de fans de 4X que ça. On passe au... Ils ont repris le système par rapport au district. Ils ont pris le système de Endless Legends, en fait. Euh, non. Il y en a deux. Endless, quelque chose. Je ne sais plus lequel, mais celui qui se passe sur des planètes. Et tu as des villes où tu construis justement des quartiers, pour le coup. Et comme c'est français, voilà, il faut en parler un peu, comme ça. Non, mais cela dit, je m'imagine la notion de district. Quand je me suis en train de revenir sur la notion de ville, déjà, qui me paraissait complètement ouf. Je me dis, quand tu passes à la notion de district, ça va être complètement... Ouais, bon, c'est ce que c'est. Tu as ta ville, et puis il y a deux points autour. C'est des districts, voilà. C'est ça. Oh, on fait des districts ! Ouais, ouais. Mais par contre, je ne l'ai pas vu. Il paraît qu'ils ont changé de style graphique. Alors ça... Que c'est un petit peu plus toon. Non, moi, je... C'est pas du tout. J'ai très peu joué au 5, mais je vois qu'il n'y a pas beaucoup de fans de... C'est sur PC, donc... J'ai pas joué, moi. Il y a quand même beaucoup de prises de décision. Enfin, c'est quand même assez... Enfin, moi, je trouve ça très lourd, quoi. À chaque fois, tu dis, est-ce que je fais bien de faire ça ? Est-ce que je fais bien de faire un champ de blé ? Je ne sais plus ! En fait, c'est un peu dans le même genre que Tropico, ce jeu, c'est ça ? Non. Beaucoup plus complexe. Ah non, c'est plus compliqué, en fait. C'est au tour par tour, parce que tu joues contre des intelligences artificielles. Mais t'as des hexagones. D'autres joueurs. Et donc, chacun son tour, on prend des décisions de gestion. Est-ce qu'on va rentrer en guerre ? Est-ce qu'on doit favoriser la politique ? Tropico, c'est une merde de bébé, là ? Non, c'est le mieux. On a essayé ? C'est le tien ? Oui, c'est le mieux. Oh là là, quelle horreur ! Il est vachement bien ! Oh là là ! Mais non, c'est bien... Oui, tu confonds. Tropico, est-ce que... Alors, vraiment, pour l'anecdote, j'ai fait un test... J'avais fait le 3, d'accord ? J'ai acheté le 4, c'était le même que le 3, avec les mêmes musiques et tout. J'étais fou ! J'ai fait un test sur Tropico, vous ne vous souvenez pas ? C'est une musique cubaine. Mais non, mais c'est ça, c'est-à-dire que tu anticipes tour par tour. C'est-à-dire que tu organises tout ce qui va se passer, et tu lances le tour, et tout ce que tu as mis en place se lance, et si l'intelligence artificielle, elle, a programmé des choses, tes armées se rencontrent, et puis, en fait, tu ne gères plus rien. Une fois que c'est lancé, tu ne peux plus intervenir. Oui, mais entre tours, c'est là où ça dure le moins longtemps. Oui, c'est tout ce que tu organises. Mais moi, je me souviens que, déjà, il y avait tellement de prises de décisions. C'est trop intellectuel pour moi. Oui, et puis tu dois choisir si tu t'orientes plutôt dans la guerre, ou plutôt dans la diplomatie, dans la recherche, etc. Oui, et puis alors, tu rencontres la reine de Russie, de Prusse, elle dit, oui, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes sur mes terres. Alors, soit tu sors tout de suite et tu ne cherches pas le conflit, soit tu lui dis vas-y, je te donne une cuillère en bois, puis tu me laisses passer. Enfin, oh putain. Enfin, moi, c'était trop... Alors, sinon, tu lui dis, vas-y, je te donne une cuillère en bois, tu te l'enfonces bien dans ton cul. Dans ton cul, ça te chienne ! Je me disais, ça faisait 10 minutes. Mais les Russes, ils ne rigolent pas trop. Non, je confondais avec Monaco, en fait. Ah oui, tu confondais. Tu manquines absolument. Alors, toujours en histoire géo, donc ça, c'est la dernière partie du programme de la rentrée. On révisera nos acquis sur la Première Guerre mondiale avec Battlefield 1. Alors ça, je dis oui, madame. Qui sort sur Xbox One, PS4 et PC le 21 octobre, mais on ne va pas trop en parler parce que j'ai cru comprendre que Robin Soud a fait une petite review tout à l'heure. Donc, on se réserve pour tout à l'heure et je passe... Robin est couché avec la prof ! Arrêtez les faillots, là. Arrêtez. Je passe au cours de biologie avec l'influence environnementale sur les vertébrés avec Pokémon Soleil et Lune qui sort sur 3DS le 18 novembre et si jamais le cours ne se passe pas bien, on finira en option dissection. Ah ouais ! Tu sais qu'on des Pokémon. Donc, avec Pokémon Go, la hype était déjà à son max, donc forcément, il y a beaucoup de gens qui attendent ce jeu. Cette fois, l'histoire se place à Aola, un paysage hawaïen où il y aura une influence des milieux climatiques sur les animaux. Et il y a un nouveau mode qui s'appelle le Battle Royale où vous avez 4 dresseurs qui peuvent s'affronter en même temps, ce qui n'était pas possible avant. Par tous de Pokémon. Et voilà, sinon, ça reste un Pokémon. Bah ouais, c'est ça. Moi, j'attends. Ça reste du Pokémon. Moi, j'attends. Lune et quoi ? Lune et Soleil. Alors, j'avoue, pour avoir un petit peu joué à Pokémon Go, que je me laisserais bien tenter pour la première fois. Laisse-toi tenter. À Pokémon Sun and Moon. T'as jamais joué un seul Pokémon de terre ? C'est vrai. J'ai regardé Pokémon, mais j'ai jamais fait un seul Pokémon d'un œil. Bah du coup, c'est peut-être ça le bénéfice de Pokémon Go. Oh l'autre, il est vierge. Par contre, effectivement, comme le dirait Robin, je te laisserai commencer par le rouge et le bleu. Ils sont moins pris de tête et puis... Le rouge et le bleu ? Ouais, c'est les tout premiers, quoi. Ouais, ouais, mais ils sont ressortis sur Game Boy Advance. T'enlèves ta cuisse de la table tout de suite. Excuse-moi, pardon. Il avait juste son bras, en fait. Mais c'est vrai qu'on dirait des cuisses. Oui, mais encore un peu. C'est pas un caos sur le mec. OK, c'est pas les miennes. Mais commence par le rouge et le bleu, s'il te plaît. Fais ça. Non, mais commence par ça. Ils sont terribles. Non, tu conseillerais... Moi, je conseillerais de commencer, là, sur le dernier qui est sorti. Ouais, non, mais là, ce que je trouve chiant, c'est que t'arrives à 350, 450 Pokémon. Et au moins, les trucs, ils ressemblent plus à rien, quoi. Tu t'amens, ton branle 6. Et puis, t'as trop de trucs. Voilà, tu fais... Tu déguises tes Pokémon, tu les fais danser. Non, non, sans balerre. Mais si, c'est excitant. C'est de la merde. Parce qu'ils savent plus trop, quoi. Voilà. On commence par le rouge et le bleu ou le jaune. Et puis, sur Game Boy Advance, tu verras... Après, il y a or, argent. Après, il y a cristal. Après, il y a émeraude. C'est sûr que si, je l'attends. Ok, d'accord. Bah oui, mais lui, c'est... Non, mais j'attends, mais je joue à tous les Pokémon. C'est pour pouvoir chasser à la maternelle, aussi. Et il se casse pas la tête à chaque fois. Je croyais qu'on sortait pas les dossiers persos. Ok. Laissez-vous parler. Mais il n'y a pas quelques Pokémon qui vous font flipper ? Parce que moi, qui joue un peu à Pokémon Go, il y en a un ou deux. C'est trop flippant, quand même. Qui ? Il y a Monsieur Mime, quand même. Ah oui, il fait peur, lui. Il fait... Et puis, il y a l'autre un peu trans, un peu transgenre. Ah oui, l'hippoutou. Non, c'est pas l'hippoutou. Avec une bonne bouche bien rouge, bien ronde. Mais tu sais que dans Pokémon Go, ce Pokémon-là, on le retrouve beaucoup dans les quartiers un peu youhou ! Ah ouais ? Donc je sais pas si ça donne ou pas. T'invente, là. Non, non, je te jure. C'est possible, c'est possible. J'ai un collègue qui l'a attrapé. Il m'a dit, regarde, j'ai attrapé celui-là. Et comme je le soupçonne d'être un peu à voile et à vapeur, ça me surprend pas, finalement. Tu l'as attrapé où ? Je sais plus. Je sais plus, ça bougeait trop. C'est comme mon VIH, je sais plus. Oh non ! Ça, c'est nul ! Just Chlamydia. Non, non, non. Chlamydia. Chlamydia, chlamydia. Non, mais vous, non, non. Non, c'est des discours réactionnaires du dimanche après-midi. Pourquoi ? Non, non, non. Non, mais puisqu'on est dans le sujet, on va rester dans la même thématique. Avec l'anatomie périnéale et découverte de la coloscopie avec South Park, l'anale du destin. Ah oui, celui-là, oui. Il sort le 6 décembre sur Xbox One, PS4 et PC. Il vient d'annoncer son repas en 2017. Oui, oui. Vous verrez qu'il y a pas mal de jeux dans la liste où ils viennent d'annoncer leur repas. On est désolé, on s'est basé sur les premières dates citées. On a fait la liste en début de mois. Ça change tous les trois jours. Moi, je m'étais fait mon petit film. Je m'étais dit que c'était la version GMS en jeu vidéo avec Sbi en Cartman, Pandas en Stan, Kish en Kai, l'éponge en Kenny. Et que du coup, ça nous fait super plaisir de les voir ailleurs que sur grand ou petit écran. Et du coup, je ne sais pas si vous aviez joué au bâton de la vérité, mais il était super chouette. Alors moi, je ne l'ai pas fait. Par contre, le prochain, c'est sûr, je vais le faire. Moi non plus, mais j'ai énormément de mal. C'est un peu comme les Simpsons, comme ça au Spark ou quoi. Ça ne me dit rien. Ça ne me tente pas. Mais tu connais le dessin animé ? Oui. Et ça ne te fait pas marrer ? Ah si, à moi ? Donc, tu vas kiffer le jeu vidéo. Oui, parce que le jeu vidéo, c'est ça. Tu peux jouer la classe juive. Tu choisis mage, guerrier ou juif. Ou juif. Tu vois le délire ? Tu avantes aussi ? Non, c'est vrai. Je te jure. J'allais dire, oh là là, Radim, je ne sais pas. Mais si, si, si. Tu choisis ta guerrier, mage, voleur et juif. Comme classe dans le premier. Ils sont fous. Et donc, le premier, c'était plutôt fantasy. Et le deuxième, ça va être les super-héros. Non, non, non. Bravo. Raciste side. Pardon, excusez-moi. Madame Escarina, excusez-moi. Le premier, c'était heroic fantasy. Le second ? C'est sur les comics, en fait. Là, c'est sur les super-héros. Avec un système à la... Comment il s'appelle ce jeu ? Avec les vikings, là. Bon, je veux bien que s'il y en a un qui l'achète et qui fait qu'il m'habite. Qui était autour partout, merde. Lost vikings. Non. C'est pas moi-même. Banner Saga. Banner Saga. Avec un système à la Banner Saga. C'est-à-dire que tu peux déplacer maintenant les personnages sur un damier. D'accord. Ah, ok. D'accord. Moi, j'ai un petit avis sur South Park puisque je l'ai acheté et j'y ai joué depuis la dernière émission où il y avait la petite Marie, je parle de... Et qu'on a dit qu'on allait parler des annales du destin, c'est ça ? L'annale du destin. L'annale du destin. Personnellement, j'ai adoré South Park il y a quelques années. J'avoue que j'ai un peu perdu de vue la série alors que pourtant, je l'aimais vraiment beaucoup. Et du coup, je me suis rematté des extraits du film où j'ai encore chialé de rire avec cette chanson. Nique ton oncle. Ah oui. Terrence et Philippe. Terrence et Philippe. J'avais oublié comme c'était drôle. Mais j'ai joué au jeu. Alors, qu'est-ce que le futur jeu va apporter ? Parce que graphiquement, South Park, c'est South Park, donc on est au maximum de ce que ça peut faire. Je veux dire qu'en fait, on est clairement sur de la vente de scénarios, là. Oui, c'est un plaisir. On est sur de l'écriture pure et simple. Le jeu de base, c'était de l'écriture pure et simple parce que le système de jeu était sympa. Il était plaisant, mais il n'était pas passionnant. Mais l'histoire en elle-même, le fait que tu dois éviter des couilles géantes. Mais finalement, c'était drôle. C'est le principe de South Park. Le dessin n'est pas beau, c'est que de l'écriture encore une fois. Je pense que c'est vraiment du fan service. Et je ne sais pas si vous avez vu la campagne promo qu'ils ont fait, notamment à l'autre avec le Nozulus. Vous avez forcément vu des gens avec ça et apparemment, t'as une des attaques qui est le P. Et t'as l'odeur. Ah oui, t'as l'odeur. T'avais l'odeur qui allait dans le Nozulus. Il est fait spécialement pour ce jeu-là, ce truc, en plus. Je pense que ça marche. Mais à la limite, quand tu joueras à ça, t'appelles Rasby, t'as qu'elle va te faire le Nozulus. Il n'y a pas trop de jeu de broute. Je ne pète pas sur commande, moi. Et moi, l'ancien jeu, le dernier jeu que j'ai fait de South Park, c'était sur Play 1. Ah oui. J'ai jeté des boules de neige. Tu pissais dessus, ouais. Tu pissais sur tes boules de neige, t'entendais un bruit de braguette. Ça a été trop fort, quoi. C'est marrant. C'était que ça ? Que des batailles de boules ? Non, non, non. Ça fait une aventure en 3D. C'était un bon verre. C'était avec les dindes. Il y avait... Ah oui, ah ! Bon, on continue ? Allez. Allez, cette fois, on change de matière. On passe en sciences et technologies, la techno, quoi. Donc, premier pas dans la mécanique avec Ricor, qui est sorti, là, il y a quelques jours, sur Xbox One et PC. Donc, Ricor, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est un jeu d'action-aventure, un peu puzzle game, qui vous plonge dans un univers post-apo, dévasté, peuplé de créatures mécaniques. Et c'est développé par Comcept, le studio de Keiji Inafune, qui est un des personnages... Pardon, créateur de Megaman. Donc, c'est très, très apprécié dans le milieu. Attends, je confonds. Ricor, c'est bien le jeu en 3D à la troisième personne, avec un robot qui a une boule ? Une espèce de chien robot. C'est un chien... Une boule bleue. C'est une héroïne qui a un chien robot. Moi, ça me tente bien, je suis blasé de ne pas pouvoir le faire, mais... Avec une boule. Ça m'a parlé tout de suite, le fait qu'il ait une boule. Et il est en Play Anywhere, donc si tu l'achètes sur Xbox, tu peux y jouer sur PC. Mais pas sur Play ! Quiche m'en veut que je le vanne, mais le mec, il dit « Ah, le robot, il n'a qu'une boule ! » Après, qu'est-ce que tu veux que je dise, moi ? Ouais, rien, connard. T'as intérêt à le prendre, ponche. Mais alors, du coup, il y en a parmi vous qui vont y jouer ou pas ? Alors, tu veux dire quoi ? Quand t'as dit « Tu l'achètes sur PC, tu peux jouer sur Xbox ? » Ouais, c'est le système Play Anywhere qu'ils ont mis en place. Oh putain ! Non, c'est le système « Pitié, achetez-nous des trucs ! » Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mais il n'y en a aucun entre vous qui vont jouer ? Moi, je vais l'acheter, je pense. Moi, je conseille à Ponche de le faire, comme ça, il ferait un beau test dessus. Parce qu'il me tente bien, et fais-moi rêver Ponche. Ouais, je vais déjà faire un test de Forza, sur le prochain podcast. En plus, le chien, il est en cuivre, alors. Mais Victor, rien que pour le plaisir, je pense que je vais craquer. Il s'est perdu, il y avait du fer partout, il y a du cuivre et tout. Il me semble que c'est de la troisième personne. Ouais, c'est la première, c'est la troisième. J'ai l'impression que c'est un peu type Portal, dans le côté puzzle game, réflexion. Si c'est un peu comme ça, je vais surkiffer, parce que les portals... C'est pas du tout à quoi ils ressemblent. Oh là 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 là. Bon, très bien, à la suite. Initiation à la robotique avec Titanfall 2, qui sort le 28 octobre sur One, PS4 et PC. Et on espère qu'il ne connaîtra pas le même destin que son grand frère, puisque Titanfall... Eh bien, c'est pas du tout. Mais c'est littéralement planté ! Il s'est littéralement planté ! Donc, il y a une campagne solo qui, a priori, est très chouette. Moi, je suis déçu. Il y a six nouveaux Titans, des nouvelles capacités pour les pilotes, un système de progression dynamique. Et en fait, on se demande si Titanfall 2, ça n'aurait pas juste dû être un DLC du 1. Exactement, parce que quand tu regardes à l'E3, il n'y avait personne au stand Titanfall et ils se sont pris à bide. Mais Titanfall, c'est littéralement planté ! Mais pourquoi ça s'est planté, Titanfall ? Parce que c'était exclu Xbox, il ne s'est pas vendu. Exclu Xbox, déjà, de base. Et puis, il n'y avait pas énormément de contenu à la sortie. Je ne sais plus. Après, ça peut être un bon jeu. Il a tout pour être un bon jeu. Il est nerveux, il est poussif et tout. Moi, j'ai bien aimé. Non, mais il n'est pas mauvais. C'est juste qu'il n'y a pas eu de joueurs. J'ai regardé s'il était sur PC. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de hype autour de ce jeu-là. Il y a plein de gens qui ont joué au bout de deux semaines. Après, on est d'accord, s'il est sorti sur PC, tu t'en fous. Très bonne bonne. Après, il est fort possible que c'était un très bon jeu. Les gens, ils ont joué au début. Mais après, il y a eu plein de sorties. Il y a eu plein d'autres sorties de jeu. Donc, du coup, il est tombé un peu aux oubliés. Parce que là, niveau marketing, les trailers sont plutôt bien. Il est sorti sur PC. Ça reste des trailers. Je te rappelle. Ça reste des trailers. No Man's Sky, tu connais ? Je ne vois pas de quoi tu parles. La jurisprudence du No Man's Sky. Plus jamais, tu ne regarderas une pub. Plus jamais. Non, mais clairement, tu parles de jurisprudence. Mais il y a beaucoup de journalistes et tout qui disent que No Man's Sky, c'est un cas de jurisprudence. Dans le jeu vidéo. Sean Murry, c'est tellement pané. Dans tous les sens, il y a des vidéos. Même les enfants de 3 ans, ils essayent de l'enculer. On en parlera un peu plus tard. Mais il y a Yoshi Yoshida qui a un peu désavoué son amour envers No Man's Sky. En gros, qui se lave les mains. Ce n'est pas de notre faute. C'est eux qui nous ont vendu un jeu. Et finalement, ils nous sortent autre chose. Ils sont des publicités de fous. Puis finalement, c'est de la gnognote. Bref. Même Sony. Tout le monde se renvoie la balle. C'est encore plus honteux, du coup. C'est encore plus honteux, clairement. S'ils ont fait de la pub comme ça, comme des porcs. Par contre, la dernière fois, j'ai rejoué vite fait pour explorer. Je suis tombé sur une planète. Vraiment. Là, c'était magnifique. Mais vraiment, franchement, les paysages, c'était vraiment magnifique. Il y avait des animaux partout. C'était vraiment un peu comme dans le trailer. J'ai débloqué. Après, je suis rentré dans mon vaisseau. J'ai fait une autre planète. C'était parfait. J'ai dit bon, voilà. Salut. Une chance sur deux. Alors, on termine dernière partie du programme Science et Techno. Les bases de l'aéronautique avec Call of Duty Infinite Warfare qui sort sur One, PS4 et PC. Pour moi, c'est pareil que Titan Foal. Exactement. Mais pareil, il y a beaucoup de gens qui se sont laissés hypés. Ah, mais il y a Jon Snow dedans. Non, le jeu qui va faire fureur dans ce jeu, c'est le grappin. Il y a un grappin. Il y a vraiment un grappin dedans ? Oui, oui, oui. Qui joue à Call of ici ? Je me suis arrêté à mon adroi. Les modes campagnes. Oui, c'est ça. Les modes campagnes sont sublimes. Black Ops 2. Clairement, c'est des films hollywoodiens. Tu t'en prends plein la tête, ça explose de partout, tu t'ennuies pas, sincèrement. Mais par contre... C'est tout l'inverse de Nomad Sky. Voilà. Mais est-ce que c'est pas aussi la communauté du multi qui est... Bah oui, c'est des kikous qui campent comme des chiens. Non. C'est pas non, même le gameplay, tout ça, c'est... C'est simple. En multi, il n'y a que le Battlefield, c'est comme ça. J'ai joué une fois, moi, un Call of... C'était Modern Warfare, le premier, je pense. Et le multi, effectivement, quand tu faisais un beau shoot où tu avais le ralenti de la balle qui partait, je trouvais ça assez chouette. C'est oui. Mais ce que j'avais lu, moi, j'ai jamais joué plus que ça au Call of, j'ai plus joué Battlefield, effectivement. C'est cette... Comment la communauté qui, paraît-il, est vraiment dégueulasse. Ah bah, c'est beaucoup de Kevin, quoi. C'est pareil partout, hein. J'ai envie de te dire, à partir du moment où t'entends les voix, c'est terminé. C'est beaucoup de jeux. Sur Battlefield, on était nombreux à jouer, donc on jouait essentiellement avec des gens qu'on connaissait. Donc, on n'avait pas ce phénomène de tomber sur des mecs qui t'insultent au micro. Oui, d'accord. Et même, après, c'est quand même deux jeux totalement différents. Call of, c'est tu rentres du taf, tu t'assoies, t'as envie de faire du kill, boum, 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 t'enchaînes, t'enchaînes, tu niques plein de gens, bam, 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 bam. Tandis que Battlefield, c'est beaucoup plus constructif. T'es avec ton escouade, t'avances, il prend un char, un réparateur. Ça, c'est les jeux de base, mais ils ont quand même piqué, bon, d'accord, sur Call of. C'est deux jeux, c'est pas correct. Par exemple, quand tu lances Battlefield 3, et je pense que je vais me le relancer prochainement. Quand tu as réussi à le lancer. Quand tu fais du close quarter, c'est du Call of. Putain, tu fais, ouais, mais à la sauce Battlefield, mais tu fais du kill. Tu peux très bien dire, allez, je vais faire dix minutes de kill parce que t'as une map ultra serrée et tout. C'est genre métro, c'est insurant. Un bon FPS, tu le lances, tu kills. Un mauvais FPS, tu le lances, tu kills, mais c'est pas pareil. Mais c'est un mauvais FPS. Il y a une vidéo avec un gars qui troll un wesh qui s'énerve, qui insulte l'autre et qui lui dit, ta mère, c'est Black Ops. Si vous n'avez jamais vu cette vidéo, il faut absolument que la voyez. Ta mère, c'est Black Ops sur Google et cette vidéo est géniale. C'est quoi ? C'est un Français qui se fait troller par un wesh ? Ouais, en fait, il joue en vocal sur Call of Duty et il y a un gars qui se filme et qui est un peu en mode troll. Et il énerve un gars en face de lui qui l'insulte en vocal et à un moment, il balance ta mère, c'est Black Ops. C'est la meilleure insultée. Ta mère, c'est No Man's Sky. Vas-y, dis pas ça. Putain, fils de pute. Bon, on continue. On change de matière avec les langues vivantes. Cette année, on vous propose du japonais. Apprentissage du japonais avec Final Fantasy XV sur One et PS4 qui sort le 29 novembre. Il est sur PC, mais c'est pas Cordy, quoi. Peut-être, mais peut-être avec le Play Anywhere. En tout cas, ça fait dix ans qu'on l'attend et je parle pas du retour de Buby. Il a connu tellement de changements qu'on a du mal à le reconnaître aujourd'hui et je parle pas de Zbi. Ses directeurs ont changé plusieurs fois et je parle pas de cette école. Au final, tout ce qu'on espère, c'est qu'il soit pas trop défiguré et je parle pas de Kif. Tout le monde en a pris pour ça. Moi, j'ai peur qu'ils soient mal branlés, mais je parle pas de toi. Il y a un moment, il y avait un pic pour moi. J'ai pas entendu, j'ai pas compris. Pour une fois, comment tu parles à madame, toi ? Non, mais moi, j'ai hâte d'y jouer à ce jeu, quand même. J'ai hâte de voir ce que ça donne, surtout. Peut-être pas d'y jouer, mais voir... Ouais, mais sauf que, jurisprudence, No Man's Sky. Alors moi, j'attends de voir les tests, je touche pas avant. Alors, est-ce que t'attends de voir les tests sur PS4 ou PS4 Pro ? Moi, j'attends qu'ils sortent sur PC, quoi. Le PS4, c'est une blague. Parce qu'il va sortir. Mais moi, j'ai fait la démo de Final Fantasy. Oui, c'est vrai qu'il y a la démo. Alors, il paraît que c'est très différent du jeu, justement. Du jeu ? Ah, la démo. C'est un peu vide. Qu'est-ce que tu fais ? Tu parles de No Man's Sky ou de FFX15 ? J'ai trouvé ça un peu vide. Non, mais c'est parce qu'il a baissé ma voix, là-bas. Non, mais comme il utilise le micro de Panda, il n'a pas bien l'habitude. Non, mais non, c'est bon. Non, c'est le micro de Panda, je ne sais pas, c'est bizarre. Tu es costum. Tu es en train de perdre tes cheveux. Il a un pied bizarre. Il sent trop de balle. Il sent trop de balle. N'oublie pas de bien sentir la laine de Panda quand tu parles. Ah oui, Panda. Ça sent le cul. Non, mais moi, j'ai joué au dernier FF et le 14, alors pas les tout derniers. Oui, il y a les deux. Mais le premier 14 est celui qui a suivi et j'avais bien aimé, même si c'était un long couloir et tout. Le 14, j'ai trouvé relou. L'histoire était super chiante, les trucs politiques et compagnie. Et ensuite, c'était que du couloir. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que tu perds un boss, tu recommences juste avant le boss. En tout cas, il a été repoussé aussi, on est d'accord. Il a été repoussé, mais il me semble, au 29 novembre. Je ne crois pas qu'il était encore repoussé. Et il a été vendu sur de l'open world. C'est semi-open world. L'open world, c'est la première partie. Oui, c'est ça. Il y a des zones open world et le reste. Comment vous dire ? Après, ça sera du DLC. Mais ce sera beau. J'ai une question, moi qui ne suis absolument pas du tout. Je crois que je n'ai jamais fait un Final Fantasy de ma vie. Si, si, j'ai fait le RTS. Comment il s'appelait ? Tactics. Ah, il est génial. Sur Game Boy à l'époque. Game Boy Advance. C'était Final Fantasy Tactics Advance. Oui, c'est ça. J'ai fait celui-ci. Génial. Ah, tu n'as pas aimé ? Oui, non, j'ai moyen accroché. Bref, peu importe. Il y aura des chocobos, tout ça, toujours ? Oui, il y a une image, on les voit prendre des chocobos. J'en ai reparlé hier. J'ai eu la chance d'avoir quelque chose à la maison. On a reparlé de cet aspect magique qu'avait Final Fantasy VII. Oui, c'est vraiment. Et moi, j'ai du mal à retrouver ça sur un RPG. Je suis en train d'en lancer. Je n'ai même pas retenu le nom de celui qui est en Game with Gold. Le Earthlock. Bref, c'est chiant, bordel. Ils vont faire le remake de FF7. Peut-être que je vais prendre une tuile dans les dents en me disant que ça a fort vieilli. Non, ils vont le refaire avec des graphismes comme FF15. C'est plus qu'un remaster. Ils reprennent la thématique, mais ça va être un nouveau jeu. Je me souviendrai toute ma vie d'avoir les yeux ébahis, d'être complètement ébahis. Mais c'était pareil. Mais à l'époque, on n'avait qu'à l'âge 14-16 ans. Mais non, mais même histoire. C'est parce que c'était accompagné avec le fait qu'on niquait pour les premières fois. On était ébahis. On ne croit rien. Oh, une chatte. Maintenant, on en voit. Bon, c'est bon, quoi. Vite fait. Tu étais très fan, en plus. J'étais très fan du 7. Je l'ai terminé. Après, j'ai lancé le 8. Non, mais le 8, c'est caca. Non, non. Le 8, au début, pareil. Étoile dans les yeux. Et bizarrement, au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est la même chose depuis qu'ils sont en 3D. Non, mais le 9, il est trop bien. Le 9, il est trop bien. Le 10, j'ai adoré. Vous savez qu'Emmer Saïd a fait une émission spéciale, Final Fantasy. Oui. Vous irez ne pas la réécouter. C'est une de nos pires. Mais c'est la pire qu'on ait jamais fait. Mais la question que je me pose toujours sur les fans de Final Fantasy, c'est est-ce que finalement, chaque fois qu'un Final Fantasy sort, les fans ne sont pas toujours dans l'espoir de retrouver ce fantasme inavoué du Final Fantasy 7 ? Mais est-ce qu'il y a encore des fans de Final Fantasy ? Moi, j'aime bien. Après, ça dépend ce que tu entends parfaite. On peut avoir un fan de Black Ops, parce que le mec, il aime bien jouer à Black Ops. Je pense que maintenant, il y a des fans dans ce sens-là. C'est-à-dire que les mecs aiment bien jouer à Final Fantasy, mais il n'y a plus de mecs fous furieux. Final Fantasy, il sort, je l'achète Day One, je l'achète... Comme il y avait avant au Japon. C'était pour Dragon Quest. Mais pareil, il y a du bruit, c'est bizarre. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ponche à faim. Ponche à faim, allez, bon, va, allez. Ponche, c'est à 16h le goûter. Mais toi, ton petit croissant dans ta bouche. Je pense que c'est comme ça depuis... Après, FF10, j'ai l'impression que le XII a fait retomber la hype sévèrement. Le XII, c'est pareil, c'est super compliqué, je trouve. Non, mais ils se sont pris dans la gueule, la modernité, en fait. Ils n'ont pas s'évolué. FF16, si tu regardes, c'est encore un ancien modèle de gameplay, de façon de... Oui, mais c'est ça qui faisait le charme du jeu, en fait. Oui, de concevoir le jeu vidéo. Mais depuis, il y a eu l'ouverture sur le online, il y a eu les expériences très fluides, le fait d'avoir ta mission de la remplir tout de suite. Là, maintenant, Final Fantasy, avant, tu devais bâcher des mobs. Enfin, tu devais bâcher vraiment devant le boss pour pouvoir le battre après, avoir des items extrêmement rares. Mais ils ont abandonné tout ça. Mais clairement, oui. Oui, c'est plus adapté aux gameplays actuelles. C'est plus adapté à l'époque. Quand t'envoyais une magie, là, ou je ne sais pas quoi, ça a duré une demi-heure. Ah ouais, c'est génial, les invocations. Moi, ce que j'aime bien... Oui, mais ça, ça a changé, les gars, quand même, depuis un bout de temps. Ce que j'aime bien dans FF, c'est l'ambiance, la musique, la DA. En général, ils proposent quelque chose de différent. Et je ne sais pas, ça t'embarque. C'est un univers. Les cinématiques, quoi. En fait, je pense que le gros problème qu'on a autour de cette table, c'est les enfants, je crois, qui t'empêchent de te mettre dans l'histoire. Tu vas te mettre dans l'histoire. Attends, attends. Non, je suis en train d'essayer de jouer, là. Ferme bien de ta gueule. Par contre, le MMO, c'est le 15. Il y en a deux. Il y a le 11 et puis le 15. Et le 15, par contre, oui, moi, j'étais à fond dedans. Il était vraiment très, très bien. Il l'est encore très bien, puisqu'il a un franc succès. Et je pense vraiment que le Final Fantasy, c'est... Le MMO, c'est le 14. C'est le 14. Que le 14 soit un MMO, je pense que Final Fantasy doit partir sur cette voie-là. Là, pour le coup, tu dis, les ambiances, etc. Je pense que c'est vraiment... Le joueur MMO joue un peu comme on jouait il y a... Oui, je suis d'accord. En plus, le 14, moi, j'ai les potes, ils arrêtent. Ils y jouent encore à fond, quoi. Ah oui ? Oui, oui. Il est bon, il est très bon. J'ai réussi mieux que le 11. Ah oui, oui. Très bien. On verra quand il sortira, je pense. On va enchaîner. On en reparlera, oui. C'est un sujet vaste. Alors, on continue avec l'éducation musicale. Ah, merci, madame. Un programme sur la synesthésie avec Rez Infinite, qui sort sur PS4 et sur le PSVR le 13 octobre. Je ne savais pas. J'ai vu ça. C'est une version VR de Rez ? Oui, en fait, c'est une version remaster des étendues du chef-d'oeuvre de Tetsuya Mizuguchi, qui date de 2001, donc il y a 15 ans maintenant. Rez, c'est un musical rail shooter complètement psychédélique. Je pensais que c'était russe, moi, Rez. Non, non, non. C'est un genre presque artistique qui est vraiment à part et qui lui aurait permis d'être placé dans le cours de sensibilisation sur les dangers de la drogue. Il ne pourrait pas nous chier un Sega Rally, plutôt, sans déconner la suite de Sega Rally. En tout cas, le fait qu'il soit sur PSVR, ça va peut-être rendre cette expérience d'autant plus intéressante et, je ne sais pas, moi, j'aime bien ce genre de jeu. C'est bien celui où il y avait un espèce de mec volant, en filigrane. Oui, exactement. Gouki, il y jouait bien, là, parce que quand tu dirais, c'est... Tu sais, Jean-Michel Jarre, là. Je suis choqué, l'imitation de merde. Laurent Garnier, je ne sais pas quoi. Laurent Garnier, c'est le shampoing pour les cheveux. Tout est limité, tous les trucs de techno. Tu réagis en même temps que la musique et c'est ça, je trouve, qui fait tout le côté génial de ce jeu-là. C'est qu'à la fin, en fait, tu ne réfléchis même plus à ce que tu fais. C'est naturel, en fait. Tu suis la musique et tu ne fais que un avec le jeu. Un peu comme le jeu qu'on a fait. Merde, c'est ce qu'on a reçu. Oui, oui. Inside My Radio. C'est un peu le même débat. Non, justement. Inside My Radio, c'est l'inverse. C'est la musique qui guide ton gameplay. Ah, d'accord. C'est ce que je voulais dire. Oui, écoute, on verra les élections l'année prochaine, mais tu vas voir si tu ne vas pas suivre la musique. Je pense que si tu aimes bien suivre la musique, tu vas être... Oui, envers. Pour le coup, moi, j'ai fait le casque Samsung. Ah ouais ? Non, mais ça n'a rien à voir. Non, non, mais j'ai fait ça... Ferme bien ta gueule. Dans ma belle famille, ils ont ça. J'ai essayé et j'étais déjà très impressionné. Et c'est juste le truc où tu es dans une salle de cinéma et tu vois un truc. C'est juste un téléphone avec un casque. Franchement, j'étais très surpris. Et sur plusieurs tests où ils t'expliquent qu'en fait, le gap entre les casques de téléphone et les casques vraiment de console est quand même immense. Ils arrivent même à dire que ça serait peut-être... Ils sont peut-être préjudiciables, les casques pour téléphone, parce que ça donne une mauvaise image de la VR, alors que ce n'est pas du tout ça, la VR. Oui, mais moi, je trouve que c'était déjà pas mal fait. Oui, voilà. Si ça t'a déjà plu... Après, je pars de zéro. Si ça t'a déjà plu, voilà. Si je pars de zéro. Mais bon, j'aurais à se persuader qu'un jeu vidéo, c'est une manette ou un clavier. Ça t'empêche pas. C'est comme les tablettes et les téléphones. Ça n'a pas révolutionné. Le fait que le jeu vidéo, ça reste du jeu vidéo. Il faut une manette. En tout cas, oui, on les sert avec toi. Moi, j'attends le VR. On te soutiendra là-dedans. Je te remercie. Bon, les enfants, il y a une option pour la matière éducation musicale cette année. C'est l'option pipo. Parce qu'apprendre à jouer au pipo, c'est toujours utile dans la vie. Et c'est pour ça qu'on va parler de The Last Guardian qui sort le 25 octobre. Ah non, pardon, le 7 décembre. Attendez. Pour l'instant, c'est le 7 décembre sur PS4. Donc, on n'aurait décemment pas pu placer ce titre dans le cours d'initiation à la gestion du temps. Ça fait 9 ans qu'on l'attend. On a peine à croire qu'on va finir par l'avoir entre les mains dans 3 petits mois, sauf si son corps repoussé. Ça fait 9 ans. On ne sait même plus de quoi ça parle. On ne sait pas trop comment ça se joue. Mais au fond, on s'en fout un peu parce qu'on sait qu'on y jouera. Oui. Ça va faire comme Mirror's Edge Catalyst. On va y jouer deux heures. Peut-être. Excuse-moi, Escarina. Qu'est-ce qu'il y a l'autre ? Escarina, on va jouer du pipo ou de la clarinette baveuse ? C'est quoi la différence ? Le pipo, c'est juste au bord. Que la clarinette baveuse ? Il faut aller jusqu'au bout. Tu sais, c'est comme les anciennes sucettes bonbons. Ah oui, trop bien. Les pipo clown. Les pipo clown. Le pipo clown. C'est un goût, le clown, je comprends pas. Alors, on continue avec la classe d'art plastique. Projet de fin d'année autour du thème de la couleur. Ouais, démerdez-vous. Avec Paper Mario Color Splash qui sort le 7 octobre sur Wii U. Je sens que ça va trop vous parler. Ah bah voilà. Sinon, il y a quoi ? Ouais, parce qu'en plus, il n'est plus du tout RPG. Maintenant, il est vraiment puzzle game. Et donc, le but, à priori, c'est de remplir les zones de l'univers décolorées avec les bonnes couleurs. Mario's Card, c'est devenu un club de lecture. C'est vrai, il a l'air intéressé. Plus rien n'a pour aller chez Nintendo. Concernant l'art plastique, juste notez l'arrivée de Mario Maker sur 3DS. Et ça, ça va être... Ah, ça peut être ça. Je le trouve intéressant. On n'a jamais parlé de Mario Maker. J'ai fait semblant, mais je ne mettrais pas 40 balles là-dedans. Non, non, non. Mario Maker, c'est que tu désines les niveaux et tout ça. C'est ça, ouais. Sur Wii U, le concept. J'ai bien compris. Le concept est super bien, ça. Moi, j'ai adoré les Paper Mario. J'en ai fait plusieurs sur l'iQube. Les Paper Mario, ils étaient bien. Mais sauf que là, c'est un Paper Mario. Sans histoire. Ou c'est plus du Paper Mario. C'est du coloriage. Hé, tu veux jouer à Metroid ? Ouais. Bon, on a mis Sonic dedans. Bah non. T'as pas de ma gueule. On verra, mais effectivement... Qu'est-ce qu'il fait Miyamoto ? Ah, merde. Il y a encore du public chez Nintendo, c'est effrayant. Moi, j'ai New 3DS, elle est sous mon pieu, puis une éternité. Pokémon Go, tu veux qu'on en parle ? Ouais. Donc, on continue avec le cours d'informatique. Ça va peut-être un petit peu plus vous passionner maintenant. Je te coupe. C'est Nintendo, c'est pas... Je sais, c'est Niantic. Bah oui, c'est Niantic. C'est bon, tu vois, c'est Pokémon. Niant, 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 niant. Voilà. Allez, laissez madame faire ça. C'est pas toi le professeur. Laisse-moi aller là, madame. Cours d'informatique. Initiation à la sécurité des systèmes informatiques avec Watch Dogs 2, qui sort sur One, PS4 et PC le 15 novembre. Alors, Watch Dogs 2, c'est un peu comme la nouvelle année scolaire de Zuby. Si on a envie de lui donner une chance, c'est parce qu'il a fait l'effort de vouloir corriger les défauts d'un passé très prometteur qui avait énormément déçu. Ici, on se retrouve donc à San Francisco où on a un quart d'un jeune hackeur qui vient de te prendre une série de bif dans ta gueule, mec. Accusé d'un crime dont il n'est pas faux-t-il. Et on espère que ce sera mieux que le premier. Alors ? Voilà, il paraît que ce sera mieux que le premier. Non. Mais qu'est-ce que t'as avec moi, Issa-Rina ? Bon, à chaque fois, il faut que j'ai un bouc émissaire quand je balance. Ouais, mais c'est déjà... À chaque fois, c'est moi. Alors là, ça va. Tu m'as dit que j'étais défiguré ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai une tête de bite. Tu serais pas un petit peu amoureuse de moi en script ? Non, non. T'es amoureuse de moi en script ? Parce que de moi, moi, je prends rien presque. Et c'est très bien, ça change. Ça change. Ouais, mais c'est peut-être parce que justement, elle t'ignore. Parce qu'on sait ce qu'il se passe dans tes soirées. Bon, la journée, tu peux en parler. On peut parler de Watchdog 2 ? Je crois que c'est ral, il veut dire en fait. Qui a fait le 1 ? Moi. Moi. Très chiant. J'ai pas fini, mais j'y ai joué. Moi, revendu une semaine après, moi, moi. On a deux vrais joueurs, ponche un peu. Un tout petit peu, mais franchement, déçu, pareil. J'ai trouvé qu'ils n'avaient pas été... C'est un TPS, c'est ça, avec le mec qui a des pouvoirs. C'était du Ubisoft. Il faut débloquer des caméras pour débloquer des missions. Ils te mettent tous sur le piratage et finalement, t'as une arme, donc t'as besoin du piratage. C'est Panda qui avait fait un test, il semble. Sinon, l'histoire en elle-même, elle est pas mal. L'histoire est quand même relou. Vous avez tué ma nièce alors que vous voulez me tuer. Je vais prendre ma revanche. Voilà, génial. Tu as résumé la chose. Avec, bien entendu, la voix du super-héros et le type qui... Ouais, mais au tout début, au stade de golf, de baseball, là, tu sais, là, c'est bien un peu comme du golf. Tout s'éteint et tout. Là, moi, ça m'avait donné envie. Et après, tu te rends compte, c'est toi la même chose. Pardon ? Non, mais laissez-vous parler, les enfants. Vous dites la même chose. Mais non. Désolé, j'ai arrêté. Comment ça s'appelle ? Député de la classe, là, c'est ça ? Député ? Non, délégué. Délégué ! Délégué ! Tu donnes des leçons, mais je n'ai pas l'impression que tu as été beaucoup à l'école, non ? D'ailleurs, depuis la réforme de l'orthographe, tu la connais, la blague. On ne dit plus député, on dit deux putes. Oui, c'est vrai, j'ai vu. Bon, sinon, pour Watch Dogs 2, j'attendais quelque chose du jeu. Finalement, tu retrouves les mêmes trucs. C'est-à-dire que tu as un gamin de 18 ans qui est hacker et finalement, il a des armes, des grosses armes de guerre un peu partout. Oui, mais quoi ? Oui, tout à fait. Mais ça peut dépendre parce que Ubisoft, là, sont partis sur un truc où, avant, ils faisaient des jeux, on va dire, fun, tu vois, les Fair Cry, tu vas dans ton île, tu as des trucs à faire, etc. Et maintenant, ils commencent à partir un peu sur de la grosse déglingue. Et si vraiment, ils font un truc un peu rock'n'roll, ça peut vraiment prendre. Pour l'instant, ce n'est pas l'impression que j'ai eue en voyant les... Ce n'est pas l'impression que ça donne non plus. Pour moi, c'est un copier-coller du vin, mais sur une autre ville, tu vois, des décors un peu différents, un peu plus... San Francisco. J'ai envie d'y croire. San Francisco, c'est vague. J'aurais dit ça si je n'avais pas joué à The Division. J'aurais aimé un petit parti pris, en fait. Mais à cause et grâce à The Division, Ubisoft, tu es remonté un petit peu dans l'estim. Oui, parce qu'ils ont su... Alors attention, ce n'est pas parfait, mais... Ils ont une marge où ils savent progresser. Donc, il faut voir. Et pour Pompon, je ne t'avais pas dit que le mec. Non, j'ai lâché. J'ai trouvé ça très prometteur. Ça m'intéressait. Et puis, tu te rends compte que... Tu enlèves le CD et tu mets GTA. Non, mais carrément. C'est de la poudre aux yeux. J'ai trouvé que c'était pas assez bien peaufiné, pas assez bien foutu jusqu'au bout des choses. C'est branlant. Tu comprends ? Ils ont voulu utiliser le piratage informatique comme une révolution. Et finalement, tu te rends compte que tu peux t'en passer. Bien sûr. Elle ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et c'est beau. C'est un beau jeu, quand même. Quand il a été présenté, il était beau. Oui, voilà. Quand il a été présenté comme... Effectivement, c'était l'une des grosses remarques. Lors de la représentation, c'était un jeu super beau. Des effets de brouillard. Enfin bref, magnifique. Et au fur et à mesure des années où tu voyais les démos, tu te rendais compte qu'il y avait des gappes graphiques, mais dans l'autre sens, en fait. Ah merde. Il y a la version N64. Après, il n'est pas ultra dégueulasse non plus. Non, il n'est pas dégueulasse. Mais comparé à ce qu'il y a... Parce que c'était un jeu qui était de début de génération, donc il laissait prometteur sur la génération. Et en fait, tu te rends compte que c'est du vent. On verra. On verra. On veut dire quoi, on va. Ce qui était juste marrant, c'est que quand tu te baladais, tu avais une info sur chaque personne due à son téléphone portable. Tu voyais... Gisèle. Depuis 10 ans ou des trucs comme ça, totalement. On en a encore plein à finir. C'est marrant, c'est que moi, dans mon métier, j'ai les mêmes informations. Quand un client rentre dans mon bureau, c'est écrit alcoolique depuis 10 ans. C'est pareil. Le questionnaire de santé, ne pas croire ce qu'il écrit dans son questionnaire de santé. On rappelle, t'es banquier. Oui. J'ai peur, mon ordinateur. Mille toutes tes infos, bien entendu. Mais bien sûr. Bien sûr, bien évidemment. Attends, attends, attends. Juste pour dire que ce Watch Dogs 2-là, je le laisse de côté. Je pense que je vais me le faire. Tu sais, comme des fois, tu joues sur PC, tu joues à trop de jeux PC. Tu dis, tiens, je vais rigoler avec un jeu console. Je pense que ça peut... Non, sans déconner, je pense que ça peut être mon petit Sense Row 3 de l'été. Tu vois ? Tu penses que j'avais fait ça avec Sense Row 3, j'étais ravi. Ça ne sera pas si déjanté. J'ai fait ça avec le jeu qu'il joue à Hong Kong, là. Oui. Avec le policier. Ah, putain, il était horrible. Ah oui, Sleeping Dogs. Sleeping Dogs. Il était génial. Ah non, il était bien. Un jeune mec. Un vrai jeune mec. Il y a un coup d'or. Au couillu. C'est comme Escarina, j'étais bien. Par contre, si à chaque fois, tu es bien comme ça, tu vas acheter une console. Je te le dis tout de suite. Non, parce qu'il n'y en a qu'un par an. J'en ai déjà une de console, c'est mon PC. Allez, next. Ouais, next, c'est l'EPS. Il faut en parler. Alors là, il ne faut pas en parler à qui, là ? Donc, EPS, foot et basketball avec PES 2017. On ne coupe pas la professeure, c'est vous. NBA 2017 et FIFA 2017. Bon, ben voilà. Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose ? J'aimerais, une fois, qu'on fasse une spéciale. Ça fait un moment qu'on en parle. PES FIFA. PES FIFA. Pourquoi pas avec une petite télé, une console et puis un petit contest. Et puis quatre ou cinq invités, on fait tourner. Des choses comme ça. On n'est pas experts là-dedans. On n'en parle jamais. Ouais, j'aime pas vraiment ce que les jeux de foot sont devenus. Quelque chose qui manque. Moi, je serais intéressé. Tu veux parler ? C'est réel. Ben non, mais vite fait, justement, en parlant de FIFA, il y a une grosse nouveauté cette année, c'est l'arrivée de mode d'histoire. Ouais, voilà. Et l'abandon du premier moteur graphique. Ça a l'air super sympa, ça. Qui passe sur Frostbeet. Non, Frostbeet, pardon. Frostbeet. Il passe sur Frostbeet 2. Waouh ! Je ne sais pas si c'est le 2. Il passe sur Frostbeet qui est à l'arrivée de la mode d'histoire. Alors, ça consiste en quoi, le mode d'histoire ? On ne sait pas. Alors, c'est simple. Tu commences de bas et tu dois gérer ta carrière. Mais ça, c'était déjà le mode carrière. Est-ce qu'il y a des prostituées mineurs aussi ? Parce qu'est-ce qu'il faut éviter ? Il y a Zayo. Comme ils n'ont pas les droits, c'est Zayo. C'est ça. Il y a Zazie, là. Il se balade à pieds d'un foot. Et sinon, à part ça, il y a l'assimilation de basket, NBA 2K17. Il faudrait que je teste ça. Il se plante. On en dit beaucoup de bien. Juste une chose, c'est qu'il est tellement bien. Il n'a aucun concurrent. Il y a NBA Live qui a essayé de sortir en 2015, je crois. ils ont abandonné le jeu parce qu'ils se sont rendus compte que c'était de la pisse par rapport à NBA 2K et 15 c'est un peu le cooking ma mode des jeux de basket 2K et 2K ils sont bons parce que là le meilleur jeu de simulation tout sport compris toi qui es fan de basket justement c'est un vrai bon jeu de basket c'est un super jeu de basket il est difficile à prendre en main au début mais tu te rends compte il est très très parce que moi j'ai le EA Access là il y en a un qui est tombé je ne sais pas si c'est le 15 ou le 16 ça doit être le 16 c'est le 16 qui est dedans avec le EA Access ah ouais je ne sais pas ah c'est super ça il n'y a pas que des jeux EA c'est 2K dans le EA Access si c'est pas que EA c'est pas EA NBA Live tu dois confondre non il n'y a pas 2K 2K c'est 2K 2K Paris Plage 2K c'est 2K toi tu as la version 2K j'ai acheté le 14 tu sais l'édition spéciale avec Michael Jordan celle où il y avait justement tu pouvais rejouer les Boston City il y a eu des scènes c'est le dernier que j'ai acheté j'en ai tellement chié mais à l'époque Steph qui a écrit un article récemment on en reparlera après il m'avait dit tu peux tout simplifier tout passer façon arcade et le jeu devient hyper simple j'ai pas testé ça par contre c'est ce qu'il m'avait expliqué en fait il paraît que ce jeu t'offre vraiment toutes les possibilités que tu veux tu peux jouer du basket jouer façon arcade genre NBA Live 95 ou jouer comme tout qu'il veut aujourd'hui avec le stick droit pour les dribbles etc mais je me souviens que c'était quand même super dur c'est compliqué je vais parler d'un jeu de basket est-ce que tu te souviens parce que je me doute que toi t'as dû en faire plein Street Hoops oui bébé sœur c'est PlayStation 2 il était lourd j'adorais des nuits entières avec ma mère c'est vrai c'est ce qui manque maintenant les nuits avec ta mère les street on va se calmer avec maman maman n'écoute pas c'est pas ce podcast ah oui tu sautes à 15 mètres de haut du NBA Jam ouais voilà c'est ça pour les enfants voilà il y a Thierry Henry dans NBA 17 c'est tout je voulais juste si si il y a Thierry Henry c'est parce qu'il est un fan de basket c'est un pote à Tony Parker non c'est pas parce qu'il marquait que sa main ouais peut-être ah bien joué qu'est-ce qui t'arrive mais qui suit les accueillis blague du sport Thierry Henry c'était pas en 98 qui avait marqué avec la main NBA 15 c'est le dernier sorti c'était Coupe d'Europe Coupe d'Europe 2004 de mémoire 2004 pour la qualification contre l'Irlande c'est à l'époque on était en démocratie ouais c'est politique ce que je dis ouais 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 mais c'est bien je me souviens de foot c'est bien j'ai une bonne nouvelle pour vous on va faire une classe de neige ouais je vais pouvoir dessiner des zobes avec mon pipi qui sort de mon zob et on va partir au coeur des montagnes Ubisoft avec Steep qui sort sur One PS4 qui est PC le 2 décembre ça a l'air bon j'ai passé mes vacances à Annecy chez mes beaux-parents donc ce jeu là il est genre jamais j'y toucherai c'est vrai mais toi en fait tu touches à pas beaucoup de jeux en fait tu joues ou pas oui j'ai fait j'ai joué pour le jeu moi monsieur alors pour le coup je vais retrouver je pense peut-être être gravement déçu mais Steep il est cool ce type là une fois j'étais j'ai passé une soirée avec il était génial Steep je vais le comprendre il est nul il est nul j'ai toujours été grand fan des SSX je pense que je les ai tous fait mais là putain ça en voit moi j'ai quelque chose mais t'as vu un trailer ou qu'est-ce que t'as fait ouais moi j'ai vu plein de gameplay des mecs qui vont du Flying Suite t'as déjà vu un jeu avec un mec qui est sur de la neige et que ça va un peu vite bah t'as vu tu l'as vu ce jeu non 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 c'est que t'as tout le bordaire 1080 comme Northboarding tout à tout même Tony Hawk on va retrouver moi ça fait très longtemps j'ai pas fait de jeu comme ça de planche sur la neige et celui-là je vais le prendre quand même il y a Céréales qui lève la main c'est la rentrée la classe il y a qu'une chose qui me déçoit c'est qu'il n'y a pas un mode VR là ça aurait été génial du Flying Suite en mode VR ça aurait été cool pour l'instant ils ont dit qu'il n'y en aurait pas mais autant le dernier C6 qui avait été enfin moi j'avais pas aimé qui avait été très décevant il a mal marché comparé aux autres aux autres versions là pour le coup non là tu déconnes mais là pour le coup là je dis oui là j'ai envie je pense que ça va être enfin ça va pas être arcade t'auras pas de ce mode où tu vas devoir débloquer des points j'ai pas l'impression que ça soit arcade comme C6 c'est que tu peux faire du ski, du snow et du wingsuit wingsuit comme sur Atari du bobsleigh aussi le fait qu'il s'appelle Steep ça me rappelle ce jeu sur Playstation on y avait joué mais non c'était sur Sega Saturn c'était Steep Slop Slider ah oui je l'ai Steep Slop Slider je l'ai je l'ai encore celui-là il était bien celui-là il était bien il semble bien il était bien tu peux jouer un PNJ dans Steep c'est Michael Fumacher mais euh oh non non attendez j'ai pas compris j'ai pas compris j'ai pas compris on t'explique après avec un gros casque ah les enfants est-ce qu'il y a le mode VR avec Ferrari pour voir ce que ça donne le problème c'est que ça bouge pas beaucoup t'es dans un lit d'hôpital oh non arrêtez en wingsuit non mais vous vous savez le problème le problème de Michael Schumacher dans les grandes étendues t'as toujours un rocher qui se balade arrêtez maintenant c'est un légume c'est choufleur marreur c'est la tâche c'est la tâche de sa GoPro qui lui est passée à travers le crâne oui c'est ça son casque s'est cassé mais s'il y avait pas eu sa GoPro il serait pas mort enfin il serait pas est-ce que ça filmait l'intérieur à la GoPro c'est bon quand même la GoPro le mec il se dit je vais faire du ski enfin je veux dire en plus c'est même pas il dit je vais filmer avec une GoPro et c'est à cause de ça qu'il meurt c'est quand même con il est pas mort il fallait rester dans l'automobile c'est tout mec tu conduis et tu poses les skis à un moment t'arrêtes on sait pas tout faire dans la vie justement en parlant de sa prochaine matière dont je voudrais vous parler l'éducation à la sécurité routière avec Forza Horizon 3 qui sort sur Xbox One et PC le 27 septembre le jeu qui me donne envie d'acheter une Xbox One aujourd'hui je suis sur la démo j'ai déjà fait un bon deux heures et demie dessus la démo n'est pas finie c'est de la balle j'attends le jeu avec impatience perso j'avais joué chez Keck qui m'avait fait chez Keck pardon qui m'avait fait essayer le Forza Horizon 2 j'ai dit mais il me faut une Xbox One il m'a saoulé avec ça j'ai jamais voulu l'écouter je l'ai écouté hier et franchement il y a des cadres qui se décrochent on parle de Keck les choses tombent dans la pièce et franchement il avait raison il avait raison c'est un pur bonheur j'espère que le jeu sera à la hauteur de la démo parce que putain les étoiles dans la nuit quand on joue c'est magnifique l'ambiance lumineuse elle est je sais même pas comment ils en sont parce que t'as le mode HDR c'est des étoiles dans la nuit et pourtant je joue sur un placement la grande horde est-ce que est-ce que c'est moi à chaque fois que j'ai joué je me suis retrouvé dans un champ de maïs ça m'a saoulé non c'était c'était parmi le simulateur ça c'est pour ça c'est vrai c'est parce qu'il y a un fermier mais non mais quand tu roules comme un bourrin au bout d'un moment il y a un virage tu râtes il faut freiner il faut freiner excusez-moi madame Goubert je suis dans votre champ je fais juste demi-tour est-ce que c'était le champ de Denis Montigny en fait on cherche dans le force horizon on cherche quand même le burn out qu'on a toujours pareil heureux mais on est pas loin non c'est un peu plus simule c'est plus simule même beaucoup plus simule c'est moins des glingues c'est un peu moins des glingues mais malgré tout t'as il y a quand même les radios t'as des radios de base pour l'instant dans la démo t'as du rock t'as du rap t'as du musette DJ t'as ce que tu veux t'en as 3 ou 4 la courrier que tu peux sélectionner mais il y en a une qui a débloqué alors je suppose que c'est à l'achat du jeu Epitaphre Radio ouais mais non c'est terminé le label a été revendu il y a 4 ans quoi ? c'est terminé Epitaphre The Ospring NoFX Francine ouais mec ouais mec ouais mais non c'est terminé c'est devenu de la mer c'était revendu c'est commercial c'est tout c'est comme ça ah voilà laissez quiche cette fermeture t'as vu ce que c'est devenu Epitaphre attends putain je te dis qu'il y a la radio Epitaphre dans le jeu sur ma mère voilà bon merci tu nous fais un test au prochain épisode je pensais que je vais vous faire le test je pensais que la radio Epitaphre c'était un test sur quoi ? sur le jeu ou la démo ? non c'est vrai non sur le jeu c'est Epitaphre pardon bon il nous reste 2 matières non parce que Epitaphre pas de dyslexique ah si la bonne chanteuse moi t'écoutes Epitaphre moi t'écoutes Epitaphre non ça aurait pu être ça aurait pu être des chants latins nous sommes tous réunis mes frères pour enterrer notre ami Gérard qui a laissé sur sa tombe cet Epitaphre non mais ça me fait penser au boulot un peu bon voilà je m'occupe de jeunes gens qui ont des déficiences intellectuelles et j'ai un gamin qui bon voilà je le vois dans le cadre du fait qu'il se revendique très raciste et il dit ouais moi je suis du parti Zazie c'est bon il sort bien le fin septembre il sort le 27 septembre alors on enchaîne avec la il nous reste 2 matières à faire et 3 options du coup donc enseignement moral et civique on va faire une classe verte au centre pénitentiaire de Béthune avec Mafia 3 qui sort sur Xbox One PS4 et PC le 7 octobre on verra ton père donc dans Mafia 3 vous incarnez Lincoln Clay dans la ville de New Bordeaux en 1968 New Bordeaux avec du New Beaujolais et du New Cassoult Lincoln est un vétéran de la guerre du Vietnam donc de base il n'est pas forcément très stable psychologiquement en plus sa famille vient de se faire massacrer par la mafia italienne sous ses yeux donc il est bien vénère et il va vouloir se venger scénario le plus original ever mais a priori il y a beaucoup de gens qui l'attendent moi je l'attends moi j'ai envie de le faire ils me tentent bien t'as les mecs du studio ils veulent vendre leur jeu aux gars qui ont le pognon bon alors c'est une histoire de vengeance c'est un homme il est brun il y a des fringues on sort du Viet Cong le pire scénario de vengeance que j'ai vu je pense que c'est le film John Wick le mec il se fait buter son chat et il rentre en bête berce il est bien c'est du second degré aussi ouais c'est du premier second degré tout le monde quand même laissez-vous parler on comprend rien comment s'appelle le film John Wick John Wick ah jamais vu bon Mafia 3 par contre tu m'as dit c'est dans le New Bordeaux en quelle année ? en 68 1968 ah j'avais compris 1868 alors je comprenais pas la relation avec la guerre du Vietnam à la Juppé il a été le maire là-bas il s'est fait arrêter c'était New à la Juppé c'était New à la Juppé et là tu fais non tu le mettras pas ton tramway Juppé ok pardon excusez-moi je suis fatigué alors en tout cas notre classe verte au centre pénitentiaire de Béthune nous permettra également de faire une initiation au monde politique donc complot corruption et assassinat dans tous les bureaux de vote du Soudan et avec Dishonored 2 qui sort le 11 novembre sur One PS4 ATC je sais pas si vous y avez joué au 1 j'ai fait le 1 j'ai le 1 sur PS4 et j'ai pas encore joué je l'ai saigné qui a fait le 1 ? qui a fait le 1 ? je l'ai pas fini pareil Escarina, Ponch et Robin 4h30, 5h de jeu dessus moi je l'ai fini c'était un bon jeu mais ça fait un an que j'ai pas touché ce qui manquait c'était un peu plus open world parce que c'était Jake Panda était très fan j'ai bien aimé excellent DA Arkane qui fait des super jeux et là ça se passe 15 ans après le premier et vous jouerez plus seulement Corvo qui est le héros du premier mais vous jouerez aussi Émilie qui du coup est adulte et ils ont chacun leur pouvoir dédicace à ma femme ah tu peux switcher alors je sais pas dans quel cadre tu peux switcher si tu fais quand tu veux ou selon l'émission mais apparemment tu peux jouer les deux moi j'avais le souvenir c'était très infiltration j'avais énormément de mal t'étais pas obligé t'étais pas obligé mais quand tu le fais tu te chies dessus moi je suis toujours un peu un peu un peu en train de te chier dessus des petits problèmes de transition mec il joue à fifa ici dessus et non mais quand tu dois faire je joue à Hickman tu vois bah je sais pas faire il faut que j'aille je sois bourrin ou quoi mais je me rends compte que en fait c'est pas ça j'ai peut-être un problème plus profond tu sais il faut te cacher il faut pas te faire voir et machin et tout putain je suis des litres dans le moment enfin ma manette elle est trempée et tout comme ta femme comme ma femme comme ma femme qu'est-ce que la vidéo je parle pas bon si vous avez pas fait le 1 il faut le faire et le 2 il a l'air de déboîter aussi comme ta femme sa femme c'est vrai qu'elle a une paire de loges bon les enfants on se calme on attaque on attaque le dernier jeu les jaloux enfin pardon la dernière matière maintenant c'est hygiène des locaux parce que l'hygiène c'est important et ça pourra toujours vous servir bon vous arrêtez ou ça va finir en col pardon comme ta femme comme le cul de ta femme c'est dégueulasse ah il colle putain pourquoi j'ai fait ce boulot quoi pourquoi t'as choisi ce métier parce que t'as 13 semaines de vacances meuf ouais comme ta femme arrêtez j'ai chaud là comme ta femme on a trouvé le titre du podcast comme ta femme la rentrée comme ta femme j'ai chaud au compteur la rentrée des cons comme ta femme donc l'hygiène c'est important parce qu'on va vous apprendre à nettoyer les bouillies de cadavres que vous aurez laissé derrière vous avec Gears of War 4 qui sort le 11 octobre sur One et PC et qui se passe 25 ans après le 3ème épisode où avec un discours un peu écolo tous les carburants fossiles de la planète ont été détruits et l'humanité court un grave danger je dirais du Nicolas Hulot 4 types de métaux à gérer avec un impact sur le terrain et donc sur les combats le nouveau personnage principal c'est le fils du héros des 3 précédents c'est Marcus et le fils de Marcus Fénix je vais pas noter son nom on s'en fout Sylvain le Blanc Sylvain Fénix Gérard ouais c'est pas Fénix Fénix Tourney Iseux bref et là aussi c'est un jeu Play Anywhere donc on pourrait jouer sur Xbox et sur PC ce qui me fait douter à l'acheter sur Xbox moi je le mets moi je le mets à un quart de pourcent de plus que Titanfall tu vois t'avais pas joué aux 3 précédents si madame c'est le niveau des foules comment c'est possible j'avais une Xbox à l'époque c'est pour ça que je sais qu'il faut jouer sur PC j'avais arrêté le 3 à un moment on est dans un VR géant non ? c'est pas dans le 2 ça ? non c'est dans le 3 je crois c'est dégueulasse et puis c'est génial tu dis oh putain c'est super ce passage et après le boss il est sur un putain de train dégueulasse ça se fait plus depuis Jéromite donc j'ai arrêté je veux dire voilà allez vous faire enculer c'est parce que t'as pas fait le Zelda ou tu conduis un train ? bah non ça se fait plus depuis Jéromite t'as une chartide aussi ? non c'était quoi ce jeu sur NES avec les cow-boys tu devais tirer avec les zappeurs oui oui mais je cherchais le nom depuis tout à l'heure ça me fait penser à ça West Cowboy zapper non 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 un film truc ouais bon bref Wild West on vous envoie sur Google Gun on va passer à un quart d'heure à trouver le prénom non Gunman Clive je vois ce que tu sais pas ça non c'est pas ça merde vous cherchez quoi là ? ce jeu de tir sur NES ouais t'étais avec le zappeur et tu tirais sur des cow-boys et bah il m'a fait penser ça à la fin c'est super ce jeu je croyais que c'était un film qui parait mais pas du tout Eska tu t'en souviens pas de ça ? moi j'ai jamais joué à ça qui a fait les Gears of War ? moi j'ai pas pris les deux premiers les trois c'est trop bien les deux premiers c'est hyper bourrin t'aimes bien quand c'est bourrin ? grave c'est trop bien avec la tronçonneuse et tout tu vas tuer des locustes ça déboîte Gears of War c'est trop bien je me souviens avoir passé un excellent moment sur le 2 en coop avec en local où j'avais vraiment trouvé que le jeu avait été conçu pour la coop pour le coup parce qu'il y avait en plus un long passage où on devait porter une valise nucléaire où il fallait qu'on avance à deux en même temps et tout je trouvais que c'était vraiment dans le délire c'était super et à côté de ça j'avais essayé le 3 et celui avec un blond le héros c'est un blond il est un peu tout piné le personnage on dirait comme dirait Robin on dirait le père de ponche le mec dans Robocop il sort jamais seul jamais seul mais si le mec dans Robocop il sort il est tout pété il est tout pété on dirait le père de ponche il y a un blond tout pété je rêve tu sais le mec il dégage rien et il m'avait vraiment saoulé je trouvais que le gameplay avait pris un coup de vieux je signale que ta mère elle a donné 100.06 à mon Rob ouais bah normal parce que ton frère il fait pas de conneries si ton père il passe c'est ta mère qui va être toute pété comme ta femme parce que mon père elle passait dessus sur ma femme ou ma mère sur les deux comme ta femme les deux parce que c'est la même personne t'es dans le pas de calé ça s'annule je vais aller voir ton père comme ça il me pose comme sa femme non mais je sais pas c'est le souvenir que j'en ai de Gears of War mais tant mieux c'est une licence qui marche bien ouais j'ai un peu peur que le 4 me déçoive faudrait que Microsoft il sorte une console et c'est tout pour la rentrée vous avez votre dernière correspondance et puis c'est parti on a envie de bien travailler ça va être trop bien merci madame vous êtes une super prof principale ouais c'est ça va jouer au skate on t'aime beaucoup madame je me suis masturbé que deux fois le reste j'ai écouté ah c'est bien ça comment on fait pour se masturber tu me montreras t'as pas un mouchoir bon très bien merci beaucoup en tout cas Escarina pour ce beau moment de rentrée on a fait un petit parallèle entre la rentrée scolaire et la rentrée des jeux vidéo pour ceux qui n'auraient pas l'intelligence de le remarquer c'était pas évident pour les gros colères peut-être que j'aurais dû le dire au début de l'émission je reconnais en tout cas on va enchaîner tout de suite avec un jeu du moment avec un oh oh on a un appel allo 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 oui bonsoir c'est le professeur Belbuche bonsoir professeur bonsoir bonsoir oui je vous appelle parce que je vous ai raté la dernière émission oui c'est vrai et pourtant elle m'était dédiée je pense non un peu je voudrais savoir il faudrait que vous me donniez les coordonnées de cette petite Marie je parle de toi parce que cette inspiration qu'elle a avec la crotte c'est extraordinaire ça vous a donné un peu envie ça m'a donné beaucoup envie alors professeur Belbuche historien du jeu vidéo est scatophile évidemment vous le savez tous par contre j'aimerais quand même lui dire un petit message à cette petite Marie c'est que la crotte ça ne se mange pas sur du pain il y a un respect à avoir c'est comme le fromage c'est nature seul c'est la crotte s'il y a quelques petits maïs dedans tant mieux mais on la mange seul et nature voilà il y a un respect du produit à avoir c'est ça il y a un respect du produit c'est le produit difficile à avoir c'est le respect de l'étron voilà il y a un certain respect vis-à-vis de l'étron à avoir donc elle est gentille bon mais il y a un respect à avoir vis-à-vis de la crotte et de la matière première mais vous devez vous sentir moins seul du coup oui parce que effectivement j'ai compris que c'était un message ça se voit avec un bon vin bon voilà merci avec un peu de pisse bon voilà allô allô professeur on vous entend plus ça a coupé pardon excusez-moi une petite coupure je suis dans ma cave bon merci beaucoup c'était juste pour dire à Marie qu'elle respectait le produit et que si elle veut me contacter pour qu'on discute un petit peu matière fécale je suis disponible on lui transmettra le message merci beaucoup merci professeur au revoir professeur au revoir et ben c'était bien dis donc professeur Belbus c'est un gros dégueulasse quand même un peu chacun s'encripe c'est toujours le palais qui râpe un peu quand il parle je sais pas pourquoi j'arrive pas à l'expliquer c'est vraiment bizarre t'as du mal à t'exprimer quand il est au téléphone c'est ça exactement en tout cas on doit parler un petit peu donc on avait prévu de parler de Battlefield 1 Battlefield 1 c'est ça c'est ce qui était prévu dites moi si je dis une connerie c'est Robin Hood c'est Robin Hood qui nous fait une preview si t'en non non moi c'était si il se réveille non non c'était sur Jojo Bizarre Aventure alors du coup on va lancer son jingle ouais bon j'ai pas encore eu le temps de faire ton jingle mais il arrivera bien je m'en viens c'est bien comme ça je l'aimais bien ton jingle avec Robin ouais bah non c'est justement celui-là que tu viens d'entendre c'est ce que tu viens d'entendre c'est parce que là tu pourrais donner l'impression que je l'ai pas dans ma banque de son et que j'ai pas pu le mettre et que du coup tu sais pas c'est la magie du différé non bah je peux pas tout normalement normalement t'es plus attentif que ça parce qu'avant il a dit qu'il voulait le refaire bon trêve de plaisanterie sérieuse Battlefield sachez que on entend la musique d'ailleurs derrière que j'ai ah belle musique tiens j'ai bien aimé je vais me le prendre ça c'est sûr après bon ça reste une bêta beaucoup de bugs oui bah c'est toutes les bêta qui l'a fait ici ? euh non non escale l'a fait un peu je me garde le plaisir tu l'as fait ? mais non Sbill l'a pas fait Sbill il demande la bière il a belé le doigt pour la bière ah merde j'ai vraiment tenté de le faire mais j'ai raconterai ça là ouais ça va être super on va bien rigoler alors dis moi parce que c'est ça moi je pense que je vais le reprendre comme tous les battles oui de toute façon alors qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est innovant ? alors ce qui a changé c'est que maintenant tu peux tu peux bouffer du crotin de cheval non parce que ça ça me dit rien du tout alors déjà en fait ce qu'il faut savoir c'est que la bêta se passait sur une map en Turquie il me semble ou je sais plus enfin dans le sable en tout cas c'était Averk Averk oui au touquet non non bref non mais c'est vraiment c'est dans le désert ça se passe dans le désert non franchement c'était pas mal avec des canyons des bons spots pour les snipers et donc tu jouais soit les turcs ou soit les anglais donc t'avais les turcs avec des kebabs mais non mais c'est pas il est compliqué ce cliché de merde salade tomate-oignon salade tomate-oignon il me balançait des tomates dans la gueule je vous mets tout et puis du coup quand tu tu es un turc tu prends 4 crédits 50 non c'est pas mal 4 crédits 50 c'est pas cher à te dire à ton turc où est-ce qu'il est maintenant c'est à 8 balles bref et donc ouais tu jouais les turcs contre les anglais et moi je m'attendais à une autre map voilà on remet dans le contexte vite fait on est bien sûr la première guerre mondiale exactement ah oui oui ça après tout le monde le sait quand même c'est vrai qu'ils ont écouté un peu la communauté parce que on en avait marre des piu-piu gadgets futuristes tout ça à la Call of Duty et donc du coup ils ont fait un battlefield vraiment à l'ancienne la guerre 14-40 euh non 14-40 ça la vache c'est long hein c'est une longueur ça dis donc c'est la guerre de 30 ans c'est 14-18 c'est bien ça il me semble oui 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 c'est bien de fusils à l'ancienne grenade en mode enfin voilà vous voyez ce que je veux dire un peu d'accord et euh et euh non mais ils ont vraiment géré parce qu'il y a quand même une multitude d'armes différentes bon là on a pas pu avoir accès à tout bien entendu 3 ou 4 tu pouvais quand même améliorer tes classes et prendre d'autres armes pour tester un petit peu ouais mais t'en as quand même une flopée quoi est-ce que tu as fait euh battlefield 1942 non non parce que moi avant au tout début j'étais un joueur Call of et j'ai retourné ma veste et je suis bien content de l'avoir retourné d'accord donc tu dois avoir les grenades à main là oui voilà c'est ça enfin les lances comme les allemands alors ouais il y a ce genre de grenade à la comme les allemands mais euh il y en a une autre qui est beaucoup plus grosse enfin je sais pas c'est c'est vraiment contre c'est anti-char en fait c'est des grenades anti-char ça euh des grenades collantes que tu peux jeter sur les chenilles de char ça j'ai pas encore vu non j'ai vu des espèces de TNT que tu jettes un peu ouais bah c'est ça c'est pas la TNT c'est dans le même délire quoi ils sont restés quand même dans le délire du Battlefield mais version à l'ancienne donc pareil il y a des chars il y a des avions il y a des avions il y a des chars il y a pas d'hélico non effectivement mais euh les avions c'est à l'ancienne c'est cool il y a des chevaux il y a des chevaux exactement huuuuh voilà est-ce que les chevaux est-ce que tu peux faire des paris en sachant que j'ai mes deux galops je vais dire bon est-ce que tu peux faire des paris me testez pas non mais c'est vrai c'est vrai faut arrêter avec ma femme t'as deux galops ouais j'ai mes deux galops oh merde là je sais sauter une je pensais que t'avais des mollards oh putain je pensais que quoi t'avais deux mollards j'oublie non mais on est plus là dans la cour de récréage ou au billon allez et euh allez ferme ta gueule et euh et putain je sais plus où j'en étais la map la map alors ouais on a été dans le désert et moi je m'attendais à la map qu'on a vu tous à l'E3 qui était euh à Saint-Quentin dans la Picardie moi je voulais vraiment une map de chez moi la bataille des 50 ans je l'ai pas eu quoi et euh à ce qui paraît il y avait des rumeurs comme quoi ils allaient lancer une deuxième map sur la bêta chose qui n'a pas été faite je pense à priori non moi à un moment je l'ai supprimé tu vois comme j'ai il me semblait que c'était la fin la fin c'était ça c'était un lundi donc je l'ai supprimé toi tu l'as téléchargé samedi elle est pas finie mais j'en raconterai plus tard ouais excuse moi et euh c'était ché et non je pense que ça va être un bon jeu après il y avait pas mal de bugs les chevaux franchement c'est un bon trip t'appuies sur triangle tu sors un sabre oui j'ai vu ça putain et tu one shot direct bon après il faut te rapprocher quand même du mec mais mais je faisais des 10 kills à la suite quoi non franchement c'est cool bon ça va être patché ça et les chars par contre abusés ils sont super résistants alors que c'est à l'ancienne quoi et euh je pense que ça ça va être patché aussi parce que c'est tu te mettais dans le char j'ai vu les mecs ils étaient nombreux dans le char il y avait plusieurs petites tours ouais il y a 6 places non 5 places et à chaque fois il y a une petite tour avec c'est des chars familiaux en fait quoi il me semble que tu avais c'est pas qu'ils étaient comme ça les chars donc en fait t'avais euh celui qui conduit avant il pouvait tirer avec le char c'est celui qui ne boit pas euh il conduit t'es celui qui tire pas il conduit et il a la mitraillette aussi je pense par contre il y a euh un mec qui est sur la gauche et qui balance des obus un mec sur la droite qui balance des obus aussi et après t'as toujours aussi deux mecs sur la droite et gauche mais à l'arrière qui tire aussi à la mitraillette et un mec derrière à la mitraillette ouais donc si t'as envie de te faire un bon délire en mode escouade et euh vraiment faire du kill tu peux bien t'amuser dans le champ niveau du gameplay euh du personnage le gameplay est bon ça reste du battlefield ça répond comme du battle c'est la même chose le passage au dessus des obstacles c'est la même chose c'est la même chose c'est encore à la dice inspiré de mirror rage etc est-ce que t'as eu des shoots à côté de la tête alors que t'as bien visé la tête non tout est non non au niveau de ça c'est bien calibré au niveau de ça c'est bien fait j'ai entendu qu'il y avait des hitbox un peu foireuses sur les chevaux mais bon après ouais faut pas faut pas jeter la pierre c'est une bêta c'est une bêta ah oui parce que tu peux shooter le cheval au lieu du mec quoi bah le bêta non tu peux ouais exactement tu peux lui mettre du c4 sur le cheval c'est dégueulasse le bidet a beaucoup de vie quand même tu vois donc alors j'ai vu alors j'ai vu une tête de cheval sur la gueule qui t'arrive je sais pas j'ai vu une vidéo où tu vois le type qui répare son cheval comme il réparerait un temps mais non c'était faux ça je sais pas si c'était un montage ou pas j'ai pas testé mais c'est pas vrai j'ai trouvé ça drôle en fait c'était avec une clé à molette mais oui c'était avec sa clé à molette il lui fait les fers mais non ouais il fait le fer en dessous les sabots alors qu'on sait très bien qu'un cheval pour le réparer ses deux doigts non moi je le conseille en tout cas je le conseille je pense qu'il va cartonner comme d'hab moi ce qui m'a un peu déçu c'est que j'avais l'impression de refaire la bêta de Battlefront et d'être sur Tatooine avec cette map ça m'a pas dépaysé quoi en plus c'est le même moteur graphique donc j'avais l'impression mais ouais moi je voulais pas cette map là je voulais la première Saint Quentin c'est ça ce qui fait chier à ce qu'il paraît c'est que les français vont arriver en DLC en DLC ouais ils vont même pas être attribués directement dans le jeu c'est dégueulasse parce que c'est quand même notre guerre merde ouais mais c'est pour c'est pas que la nôtre mais ouais mais c'est c'est pour se caler avec c'est pour se caler à la politique actuelle après de toute façon ils auraient fait la guerre des Malouines il y aurait pas eu un Malouin pas mal pas mal il y aurait beaucoup d'anglais pas mal pas mal et quoi dire de plus après il y a un truc qui est abusé comparé à avant c'est les snipers maintenant quand tu les vois vachement beaucoup plus de loin parce que tu vois la lumière qui se reflète dans le viseur mais là elles se reflètent de dames quoi c'est abusé et puis les fusils qui apparemment ce que j'ai vu j'ai vu que des vidéos j'ai pas joué encore enfin tu peux pas enchaîner les tirs comme avant ou alors si tu envoies des trop grosses rafales tu as une forte dispersion et c'est mieux de tirer vraiment coup par coup tu parles de quoi des mitrailleuses les mitrailleuses surchauffent aussi non moi c'était un espèce de fusil à coup semi-automatique et on voyait le mec il essaye d'envoyer plein de bastos pour toucher un gars et en fait ça partait un peu n'importe comment alors que s'il faisait un coup à la fois c'est vrai si tu tires tout doucement et que tu prends ton temps ça va être plus prêt mais du coup au niveau des timing parce que un battlefield c'est comme avec les femmes un battlefield moi je me suis arrêté aux deux donc voilà je me suis arrêté aux deux mais je me rappelle de ce que c'était battlefield à l'époque donc effectivement c'était le son, l'ambiance l'ambiance de la guerre tu l'as vraiment bien franchement c'est la guerre le fait que t'es plongé dedans mais les escarmouches c'était une balle boum tu vois tu savais pas des fois tu savais pas d'où ça venait etc quand tu te retrouvais devant un mec c'était celui qui a payé sur la gâchette en premier mais là on ressent vraiment l'ancienneté des armes quand tu tires tu vois c'est vraiment enfin c'est vraiment l'ancienne et moi je kiffe ça vraiment beaucoup moi j'ai beaucoup pris la classe de la alors maintenant ça a changé l'assaut c'est plus le médecin t'as vraiment une classe médecin je crois comme dans le 2 c'était déjà comme ça avant oui dans le 2 dans le 3 et le 4 c'est pas ça l'assaut était médecin dans le 3 et le 4 je te dis que si dans le 3 tu as médecin tu as assaut je joue encore au 4 je joue encore au 4 assaut le premier c'est médecin je te jure que si 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 ils ont fusionné je me souviens de ça ils ont fusionné le médecin et l'assaut sur le 4 et là bon apparemment c'est revenu apparemment c'est revenu comme toi tu l'as connu ponche comme sur les battlefields Johnny de la Rez est-ce qu'il y a des extensions maintenant et bref le coup par coup du médecin c'est une tuerie ah ouais tu vises bien et tout tu te fais zizir après ce que j'ai pas trop aimé c'est la façon dont tu débloques les armes qui est du coup similaire à Battlefront je préférais le déblocage automatique comme dans BF4 et BF3 ah oui là faut acheter des trucs ouais bah en fait quand tu plus tu passes des levels et plus tu mets des tu fais des bons tricks on va dire entre guillemets et ben à droite t'as un genre une cagnotte une cagnotte un papier comme si c'était un gros billet tu sais à l'ancienne les billets oui les bons du trésor voilà et ben c'est ça en fait et plus t'as de bons et plus tu peux débloquer tes armes mais en fait ouais mais c'est parce que là t'achètes avec ton XP quoi avant il y avait de l'XP c'est ça c'est ça il me semblait qu'avant tu débloquais tout enfin ça se débloquait tout seul en fonction de ton utilisation oui mais avec de l'expérience avec de l'expérience mais aussi par exemple pour débloquer telle arme il fallait faire tel ou tel truc etc c'est vrai il y avait des ça shoot mais oui après non c'est pas non plus comme dans le même délire où il faut gagner quoi que ça se rapproche un peu qui l'a fait Hardline ? Hardline fallait gagner moi je l'ai fait moi je l'ai fait moi j'ai joué une demi-heure il fallait gagner des dollars et plus tu gagnais de dollars plus tu pouvais t'acheter des armes c'était comme ça donc ça se rapproche un peu il faudrait que je le fasse d'ailleurs je l'ai en plus Hardline il est pas super il y a la map de la grue qui est cool alors du coup on l'attend ou on l'attend pas ? moi je l'attends avec impatience quand même ça va rester un battle d'habitude je le prends tout le temps en premium battle là je vais attendre un peu quand même ah c'est vrai qu'ils ont une politique comme ça d'elle c'est à la con bah non mais une fois que t'as le premium t'es tranquille t'as tout moi j'ai le premium ça te revient à combien ? après tu sais bah il te revient à 100 putain on parle d'un jeu vidéo ? 100 balles ouais non mais je suis d'accord le premium c'est 39 euros en général on parle d'un jeu il y aura au moins 25 maps au moins tu vois différentes 25 ? bah sur Battlefield 4 il y en a au moins 20 il y en a au moins 20 ah ouais il y en a au moins 20 sur si 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 il y a le DLC ouais si 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 franchement t'en a 20 le premium pour 40 euros si vraiment tu joues beaucoup au jeu c'est rentable mais tu vois moi j'ai toujours pris des premium aussi mais donc là je vais attendre un peu 25 maps sur le 4 en fait c'est un peu con ce système là parce que bon l'FPS je suis pas fan Battle j'ai aimé le 2 parce que c'était sympa voilà à l'époque t'avais un PC puissant ça faisait bander on allait être contents et puis j'ai lâché parce que l'FPS c'est pas mon truc et je me dis bon plus jamais j'aurai un FPS enfin d'opposition moderne pourquoi tu l'as pas fait la bêta t'aurais du la et bah bah parce qu'il faut télécharger et y jouer et puis y'a Légion qui est sorti donc terminé enfin j'ai mon temps voilà c'est pas sûr là j'apprends aux gens à jouer et euh mais je me dis je le ferais bien ce Battlefield là parce que justement c'est une nouvelle ambiance bah oui le problème c'est que là tu viens de me parler de premium tu vois c'est un peu comme pour Street 5 quand il est sorti je me dis tiens je me referais bien du Street ouais mais même si tu prends pas le premium prends le pas le premium c'est pas grave après si il t'intéresse tu peux le prendre par derrière si vraiment t'accroches au début oh comme ta femme tu te mets en train de voir putain que j'ai dégoûté et ouais c'est real tu as été devancé Johnny et donc du coup comme ta femme pardon du coup euh les mecs c'est abusé qui a sorti le premier comme ta femme c'est pas moi c'est je sais pas moi c'est Iscarina non ? c'est des moi c'est des moi non je crois que c'est Scania c'est des moi c'est des moi je te conseille quand même de le prendre et euh déjà même si tu prends pas premium t'auras au moins une dizaine de maps faciles à tester quoi t'en auras du choix au moins du coup j'ai peur tu vois cette frustration enfin j'ai peur non j'ai pas peur je m'en fous en fait mais je crains quand même d'avoir cette frustration de me dire euh parce que déjà bah tout le fait il faut s'y remettre j'ai peur non je m'en fous en fait bah si au final tu t'en fous tu joues autre chose mais mais pourquoi tu fais pas la bêta ? 2 secondes pour s'y remettre la bêta est encore disponible là maintenant ? je sais pas je sais pas mais c'est gratuit tu devrais bien aimer du coup ah ouais ouais c'est vrai et vive ! comme ta femme moi elle me fait payer t'as même pas besoin d'aller le chercher sur du torrent ou quoi il est gratuit comme ça non mais après on peut parler du marché gris mais payer ça ne donne pas bonne conscience surtout quand les clés ont été volées voilà euh on peut faire un débat ah oui on peut faire un débat il y a celui qui est simplement con et il y a celle qui est double en tout cas je vais pas on va pas rester longtemps sur Battlefield parce que c'était une bêta il y avait qu'une map on a pas pu voir tout le contenu mais en tout cas moi j'ai eu même s'il y avait beaucoup de bugs c'est normal c'est une bêta mais j'ai kiffé et j'ai vraiment ressenti l'ambiance de la guerre j'avais envie de prendre ma bite et mon couteau et partir au fond ah c'est bien c'est bon bah ouais après je me dis sur PCI Overwatch tu vois enfin c'est toujours pareil date de sortie ? déjà ? euh 10 octobre je crois non un truc comme ça ah ouais quand même le même jour que le PlayStation VR non 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 je dis un peu plus en tout cas c'est en octobre je l'ai je l'ai il est pas reporté de toute façon 21 octobre 21 octobre autant pour moi pour ma connerie ah bah non non la 7.1 sera sortie on sera sur les raids non 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 mais j'allais dire sinon la bêta c'est l'occasion justement pour toi de tester sans rien payer mais c'est vraiment con quoi mais là je parlais de la sortie de l'extension de WoW mais c'est tout c'est terminé j'ai lu mon PC c'est pour jouer à ça alors je vais être assez bon j'ai donné mon avis comme d'habitude puis j'ai envie de conclure la problématique moi aussi j'ai envie de conclure ça fait longtemps comme avec ma femme et pour le coup donc là je j'ai rencontré ce matin je vous raconte l'histoire c'est que j'ai rencontré Thierry qui avait été invité dans une émission ici le mec de Gamecash big up et mille de rien je pensais à lui parce que moi j'ai essayé de télécharger cette bêta et que malgré ce que peut penser Kek quand je dis ça quand t'as un accès quand t'as une ligne internet qui est vraiment pourrie et ben quand même tout ça tu te le mets dans le fion parce que ça fait une semaine que j'essaye de download la bêta de Battlefield 1 et y'a rien à faire c'est à dire que en plus comme j'ai plein de coupures sur ma ligne plein de micro coupures quand tu lances le truc ou d'un moment la Xbox comme elle télécharge plus parce que c'est coupé elle s'éteint donc t'as lancé ça avant de te coucher tu reviens le lendemain matin tu regardes t'as pris 3% c'est une blague donc j'ai jamais pu jouer à la bêta parce que je voulais pourtant jouer à la bêta pour cette émission et c'est quand même une vraie problématique bon en même temps je trouve que l'aspect bêta c'est génial parce que c'est vraiment tu sondes un peu toi tu testes et eux ils permettent de voir un peu ce qui marche et ce qui marche pas donc je trouve qu'au final c'est un vrai progrès en termes de jeux vidéo mais la dématérialisation à outrance c'est quand même encore un gros gap pour plein de gens et moi j'en fais partie pourtant t'as aucun soucis pour regarder YouPorn enfin ça prend moins de débit ouais c'est pas 40 gigas ça prend moins de débit vite fait une chatte c'est quelques mégaoctets je vais vous raconter l'anecdote j'ai quand même lancé le soir donc j'allume la console hop bon c'est mort pour Battlefield j'ai une mise à jour 468 MO putain je suis furieux je la laisse tourner je m'en vais je monte je lance mon PC hop j'ai une mise à jour sur Steam c'est une blague je lance Hearthstone j'ai une mise à jour Hearthstone dans quel monde je suis en train de vivre dans le monde de Free j'ai envie de te dire non El Steph sur le site Gamerside il a fait un très bon article sur ce sujet là en partie pas que et je trouve que des fois c'est franchement quand c'est en même temps alors je suis un peu poissard c'est vrai mais quand c'est en même temps tu pètes un câble parce que tu vas te coucher les 22h t'as les yeux grands ouverts dans le lit tu fais putain et ta femme elle dit qu'est-ce qu'il y a t'as joué t'as perdu j'ai même pas pu jouer mais j'ai perdu quand même mais voilà c'était juste pour la petite anecdote bon merci beaucoup en tout cas moi j'ai un truc pour celui qui peut pas jouer au soir il réclame une fellation voilà ça marche aussi mais moi je comprends pas pourquoi tu mets pas ton ton téléphone en 4G bah oui ça ira beaucoup plus vite mais j'ai plus de forfait sur mon et déjà ta play pour pas qu'elle s'éteigne tu vas dans les réglages c'est Xbox mais normalement en fait ma Xbox tant qu'elle télécharge elle s'éteint pas mais comme là il y avait une coupure là dans la nuit parce que j'ai des coupures qu'elle s'éteigne jamais ouais si vous travaillez chez Free moi je suis chez Free j'ai aucun problème moi aussi t'es pareil t'es beaucoup plus proche que moi mais Free c'est performant dans les villes et pour revenir à Battlefield 1 quand même c'est un jeu quand même sur les anciennes guerres et ça faisait longtemps qu'on avait pas eu ça et c'est juste ça qui va faire du bien une certaine communauté qui kiffait genre les Medal of Honor les trucs à l'ancienne quand même que moi j'ai beaucoup seuls 1942 voilà voilà et on pourra revenir aux nazis et euh et voilà et après on passera aux zombies ah on va pouvoir niquer du chleu on passera aux nazis après aux zombies après dans l'espace pour ceux qui aiment pas pour ceux qui aiment pas les allemands comme moi allez-y foncez bah quoi t'aimes pas les hollandais criche ton sac j'ai rien contre les hollandais j'ai quelque chose contre les hollandais et tout le monde a un problème avec les flamands tout le monde a un problème avec une ethnie spécifique c'est comme ça on est tous le racisme de quelqu'un moi j'ai du sang de j'aime pas les chiens j'ai du sang de résistant de mon grand-père tu sais ça coule dans mes veines c'est quoi ce rire ? tu te mouches ? bon le mec se mouche dans le micro je suis surpris merci beaucoup en tout cas on va enchaîner avec un autre jeu du moment Gamerside le jeu d'Escarina numéro 1 sur le numéro 42 elle est longue la guitare allez tiens ton micro t'as une bête les amis j'ai tellement écrit sur ce jeu que je me dis que ça va être ça va être long je vais essayer de mettre les intonations et tout ça va être long et dur comme ta femme mais vous m'arrêtez si je suis trop chiante n'hésitez pas à rebondir pendant mon test parce que sinon nan 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 sur twitter t'as dit qu'il fallait pas te couper sur tes 3,5 balles t'es un monologue là c'est ça ? euh ouais alors petit 1 alors petit 1 oui alors introduction argument contre argument alors je vais vous parler de Deus Ex Mankind Divided alors attends mais je ouais il y a peu de musique merci superbe musique j'en parlerai à la toute fin de mon test Deux Ex ? alors non mais ouais si Deux Ex ouais si c'est un peu long c'est parce que je vous parle de de ce qu'il y a avant Deus Ex Mankind Divided parce que peut-être que tout le monde connait pas Deus Ex euh alors en fait il faut retourner 5 ans en arrière Eidos Montréal et Square Enix nous sortent Deus Ex Human Revolution ce qui est un défi de taille pour Eidos Montréal parce que déjà c'est leur premier jeu et ensuite ils doivent redonner un souffle à une franchise qui est quand même mythique et qui est vieille de 11 ans à l'époque Deus Ex alors je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont joué au premier ou au deuxième Deus Ex j'y ai joué mais en rétro je les ai tous faits je les ai tous faits je les ai tous faits pas les tous premiers juste partir de Human Revolution donc juste Robin on est dans la merde euh donc bon les fans de Deus Ex retiennent surtout le 1 il y en a même certains qui nient l'existence du deuxième épisode tellement il était pourri je reviendrai pas sur ce qui a fait de ce jeu d'infiltration un titre culte ce qui nous intéresse c'est de savoir qu'Eidos Montréal a eu l'intelligence de faire de son premier Deus Ex une préquelle aux deux premiers épisodes historiques donc en gros le premier jeu c'est vrai que c'était original de faire une préquelle non j'ai pas dit que c'était original j'ai dit que c'était intelligent donc maintenant tu m'écoutes est-ce qu'on a le droit tu me les as dit de rebondir mais maintenant j'ai peur non non mais tu peux tu peux rebondir intelligemment j'ai pas dit que c'était original j'ai juste dit que c'était intelligent parce que du coup l'histoire de Human Revolution se déroule 25 ans auparavant d'accord avant les deux premiers jeux et du coup ça leur permet de s'affranchir de plein de trucs et ils ont pas trop froissé les fans de la série originelle quand ils ont sorti leur jeu il y a 5 ans donc je vous résume très rapidement l'histoire de Human Revolution parce que ça va vous aider à comprendre Mankind Divided l'histoire prend place en 2025 en 2025 les avancées de la science en biotechnologie permettent aux hommes de s'augmenter grâce à des prothèses et autres nanotechnologies alors attention à l'esprit déplacé donc un débit d'énormes ouais voilà par exemple un débit d'un zèle des bits nucléaires tu nous en sors encore une ou pas ? non c'est bon des bits de nains ouais voilà tu peux te voir des bits de loutre donc les mecs qui vont justement mettre les bits de loutre sur les gens c'est parmi les leaders du marché de la biotechnologie il y a une boîte qui s'appelle Sarif Industries et on incarne dans Human Revolution le héros de la franchise Deus Ex qui s'appelle Adam Jensen et qui est chef de la sécurité chez Sarif Industries il avait une autre proposition pour Carfront Market mais ça le tentait moins pas de bol il y a une grosse attaque terroriste dans le QG de Sarif Industries et Jensen se retrouve éparpillé par petit bouffe à son puzzle aux quatre coins de son quatre coins de sa boîte mais les choses sont bien faites il bosse dans une boîte où on trafique le corps humain donc du coup sa boîte est sympa ça leur aurait coûté cher en mutuelle ils reprennent ils recherchent les petits bouts du manquant de Jensen et ils lui refont la quasi-totalité du corps avec des prothèses avancées et des augmentations mécaniques ouais ok on dirait un peu le scénario de Robocop mais voilà c'est l'histoire et c'est comme ça que du coup Jensen se retrouve transformé en espèce de mi-homme, mi-machine et il se retrouve... mi-mollette mi-galle allez-y mais continuez mi-thème 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 je me permets de spoiler un jeu qui est sorti il y a 5 ans pour pouvoir mieux expliquer le scénario du jeu qui est sorti il y a 2 semaines celui qui ne veut pas l'entendre est prévenu il fait un forward donc l'épisode Human Revolution termine je schématise tous les augmentés qui se sont fait implanter une puce qui est activée par des terroristes et qui les transforme en machines à tuer en gros ils appuient sur un gros bouton tous les augmentés deviennent complètement fous hommes, femmes, enfants ils s'attaquent à tout ce qui les entoure ils font un massacre heureusement il y a des survivants mais du coup tout le monde sort traumatisé de ça donc les survivants augmentés sortent traumatisés d'avoir tué plein de gens les organiques, on appelle les organiques les gens qui ne sont pas augmentés, les gens comme vous et moi ressortent aussi traumatisés et pour la plupart t'as peut-être une bite de loutre et ressortent pour la plupart nourrissent d'une haine intense pour les augmentés les humains détestent les augmentés et les augmentés sont sont traumatisés en PLS dans un coin c'est vrai qu'on dirait un peu le scénario de la jungle de Calais et c'est là dessus que se termine Human Revolution à savoir que le joueur pouvait choisir entre quatre fins différentes mais on s'en fout un peu donc à sa sortie le jeu est acclamé tout le monde est super content le gameplay est cool il y a plein de possibilités différentes de faire sa mission tu peux soit la faire en fufu soit la faire en mode vénère et tu tues tout le monde bref tout le monde est content c'est un super triple A et du coup c'est les conditions idéales pour Eidos et surtout pour Square de continuer à faire du fric et c'est comme ça qu'ils nous sortent Mankind Divided il s'est bien vendu pour l'instant ? le Mankind Divided ou Human Revolution ? le dernier je sais pas je sais pas je sais pas non mais je pense que oui je crois que dans le Pas-de-Calais la Mankind ça va vendre donc l'histoire de Mankind Divided c'est normal la brasserie est à côté de Roubaix comme le dit son nom l'humanité est divisée par la polémique pardon transhumaniste donc le transhumanisme c'est la polémique de se rajouter des trucs pas très rien à voir avec le fait de transporter des moutons entre les montagnes oui rien à voir Jensen donc notre héros travaille maintenant pour les forces spéciales d'Interpol parce qu'il a eu une autre proposition pour la gendarmerie d'Achicourt mais ça le fait de où tu connais Achicourt ? ah bah écoute c'est Roclincourt où il y a l'aéroport international génial et donc son rôle dans Interpol c'est de enfin Interpol pardon combat les terroristes augmentés parce que du coup maintenant il y a des augmentés qui font péter des trucs mais ça veut dire ils se font péter et après on les reconstruit ils se font repéter c'est ça c'est infini c'est infini en fait les gens ils flippent d'un truc c'est que l'événement qu'ils ont connu des années avant donc le fait que les mecs qui se soient fait implanter une puce peut-être d'un seul coup tous un câble ils ont peur qu'il y ait une réplique donc ce que font les institutions c'est qu'ils prennent tous les augmentés puis ils vont les parquer dans des ghettos voilà ils instaurent des lois sécuritaires ça donne envie voilà de jouer et donc ils sont tous parqués dans une partie de la ville qui leur est dédiée et ils sont contrôlés en permanence par la police pour s'assurer que quand tu prends le métro et bien si t'es un augmenté t'as ta petite file pour toi et tu vas pas te mélanger aux organiques donc c'est du racisme c'est un peu du racisme voilà donc la haine augmentée versus organique augmente les violences policières aussi du coup bien sûr ça vous fait penser à un passage de notre histoire il n'y a pas aucun seul passage et là je parle pas de la jungle de Calais quoique voilà donc c'est un peu le contexte du jeu côté gameplay Mankind Divided c'est un FPS comme le précédent avec une histoire digne de Tom Clancy donc avec des complots politiques des militaires les Illuminati tout ce que vous pouvez imaginer c'est vrai qu'il y a les Illuminati il y a les Illuminati qui sont les grands méchants du jeu depuis toujours j'ai trouvé ça dommage et l'intérêt de Deus Ex c'est que vous pouvez réussir une mission de plein de façons différentes donc soit vous le faites en bourrin soit vous le faites en furtif soit vous pouvez hacker des terminaux des choses comme ça et pour se servir ce principe là Eidos met à notre service un level design qui est pour le coup absolument monstrueux il est vraiment exemplaire c'est une leçon de level design à la fois verticale et horizontale vous pouvez tout parcourir le sol les toits les égouts les bouches d'aération il y a vraiment plein de façons difficiles de parvenir à réussir votre mission ou à l'échouer donc vous pouvez choisir quand vous allez d'un point à un point B si vous tuez tout sur votre passage si vous préférez assommer les gardes si vous préférez hacker des portes et retourner les tourelles mitrailleuses contre leur propriétaire voilà il y a une routine comme ça qui s'instaure parce qu'au final on fait la même chose tout le monde cahier des charges des ou sexes remplis ouais c'est à peu de choses près la même chose que dans le premier est-ce que quand tu la joues justement façon Robin façon ninja ninja c'est-à-dire sans te faire repérer infiltration à fond tu gagnes quelque chose de plus quand même ouais alors en fait t'as plus d'XP voilà tu gagnes de l'expérience et en fait quand tu joues d'une certaine façon plutôt fufu ou plutôt hacké tu gagnes des points d'expérience donc le comme t'as plus de points d'expérience tu débloques plus vite des nouvelles technologies de ton corps comme dans l'ancien pour les tuer plus vite après moi j'ai l'impression que le jeu te pousse quand même à jouer en furtif et pas en bourrin et te récompense avec plus de points d'expérience quand tu quand tu quand ils jouent plus longtemps en fait c'est ça quand tu dis fufu c'est furtif ouais tu vas te cacher en fait t'as certaines augmentations parce qu'en fait ton personnage a des aptitudes donc en fait comme ils te disent que toutes tes augmentations sur ton corps ton bras tu peux l'améliorer pour qu'il te débloque des pouvoirs qui correspondent à tes augmentations et t'as un arbre de compétences très classique donc tu peux débloquer plutôt des compétences pour jouer fufu ou quoi et donc pardon pour jouer furtif c'est moi qui dis furtif salut fufu ça vient du MMO un fufu c'est un personnage qui peut être un furtif mais est-ce que c'est pas volontaire le fait d'avoir comme tu dis peut-être pourquoi pas je sais pas si t'as constaté ça ou si tu penses que c'est ça d'avoir plus d'XP quand tu joues en fufu qu'en bourrin ou en boubou parce que justement les augmentés culpabilisent de ce qu'ils ont fait etc donc ils veulent plus faire de mal tu vas un peu loin mon petit poncho ouais non je pense que c'est juste que tout l'intérêt du jeu en fait tu prends ton pied dans Deus Ex en prenant ton temps en allant visiter tous les recoins des maps en essayant de hacker tous les ordinateurs et donc du coup ils t'encouragent vraiment à faire ça est-ce que tu peux jouer en tutu en tutu le mec il attendait depuis tout à l'heure pour placer sa vieille face en tutu est-ce que tu peux jouer en tutu c'était ça moi j'y joue en tutu de temps en temps en tout cas de l'imaginer je bande un peu t'as eu combien de temps de jeu à peu près une trentaine d'heures et tu l'as fini ouais j'ai tout fait à fond tu parles pas de la fin tu peux le finir plus vite alors parce que toi tu l'as fait à fond ouais je l'ai fait à fond j'ai vraiment tout visité donc en fait dans le jeu comme ta femme comme ta femme t'es comme ta mère donc en fait l'histoire se passe à Prague qui est un peu le hub du jeu vous allez pouvoir visiter toute la ville et une grande partie de tout ce qui constitue les rues donc les magasins les appartements du coup ça donne l'impression que la ville est vraiment vivante parce que vous pouvez entrer partout vous pouvez hacker les digicodes des gens et rentrer chez eux par effraction c'est absolument génial donc tu peux tout fouiller tout hacker et avoir accès aux messageries personnelles des gens et donc tu peux lire leurs mails bon pour la plupart ils n'ont que 3-4 mails dans leur boîte mail mais du coup les mecs se sont vraiment fait chier à écrire plein 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 de mails et du coup ça donne une impression de liberté alors qu'en fait le jeu reste quand même super cloisonné et en dehors de ça donc de temps en temps t'es demandé par Interpol t'es envoyé dans des missions et là t'es sorti de Prague dans des terrains qui sont faits pour ta mission et qui sont prévus pour ta mission et où tu vas pouvoir mettre à laisser toutes les techniques et les aptitudes que t'as débloqué côté inventaire c'est un inventaire à cases un peu comme dans Diablo ce qui est absolument dégueulasse je déteste ça pourquoi ils font ça ? alors c'est exactement la même question que je pose je comprends pas l'intérêt d'un tel système dans un jeu comme ça donc voilà par exemple ton arme elle va prendre 8 cases ton truc de soin il va en prendre une c'est pour simuler un sac à dos genre comment tu rages en fonction de ton rangement dans ton sac à dos tu peux mettre plus ou moins de choses non mais qui se balade avec un lance-roquette un FAMAS le Kalashnikov dans un sac à dos on le sait il y a quelqu'un qui a un camion qui va à Disco non mais voilà c'est pas un jeu à vocation très réaliste laissez-vous parler merde écoutez-vous les enfants tu peux débloquer des améliorations pour ton sac à dos puisque tu peux avoir plus de place tu peux personnaliser tes armes aussi tu peux crafter des améliorations ajouter des lunettes de visée des silencieux bon c'est basique mais c'est sympa ça permet de personnaliser votre façon de jouer c'est une mise en abîme le mec est augmenté il peut même augmenter son sac à dos je suis désolé les vannes fuisent il met tout dans son slip il a un slip énorme alors après du côté du côté combat c'est un FPS classique après vous avez vos augmentations qui sont des pouvoirs activables mais de façon limitée parce que vous avez une jauge d'énergie un petit peu comme de la mana donc en fait vous avez une pile je sais pas s'il a vraiment une pile je m'en souviens un peu comme dans le 2 comme Iron Man et en gros au bout d'un moment ton énergie tu peux pas utiliser tes pouvoirs n'importe comment et puis il est tout mou il marche tu sais c'est un peu comme les vieux Walkman quand il y avait plus de pile j'avais la casquette j'avais la cassette de Michael Jackson je peux lui parler comme son Michael ça serait très drôle il y a un truc que j'ai vraiment kiffé quand même dans Deus Ex et c'est là que je vais être à la fois très contente et très énervée c'est le moyen non létal de parvenir à vos fins le dialogue dans quelques phases de jeu là je sens avec qui je vais faire une psychanalyse sur ma personne dans quelques phases de jeu vous pouvez négocier avec vos cibles donc en fait ce qui se passe c'est que vous commencez à parler avec elle et là vous rentrez dans une espèce de séquence un peu spécifique où vos augmentations rétiniennes vous permettent de voir les pulsations cardiaques de la personne la rétine si elle se dilate beaucoup de sang dans votre jambe comme ta femme et du coup tu peux voir si la personne est nerveuse ou non et selon ses réactions en fait ton augmentation rétinienne t'extrait un profil psychologique c'est vraiment un jeu fait pour Kish qui doit t'aider à orienter tes réponses elle a un profil psychologique plutôt comme ça et donc toi tu te dis du coup il faut que je réponde comme ça alors c'est très simple parce qu'il te dit ça ping en fait t'as trois profils psychologiques alpha beta et omega et en fait au fur et à mesure il parle il y a alpha qui s'allume ou beta ou omega et selon ce qui s'allume le plus donc il faut juste être un peu attentif tu sais que beta c'est plus allumé donc du coup il va mieux falloir répondre beta et du coup ça te permet de moi j'ai fait aucun combat de boss pendant tout le long du jeu tu peux convaincre les gens qui sont en train de faire de la merde et du coup tu leur dis voilà tu vas venir avec moi et voilà moyen non létal c'est sympa quand même c'est trop bien donc hormis ça ça révolutionne pas le genre mannequin divided ni son précédent épisode attends j'y viens j'y viens de jeûner donc le mieux étant l'ennemi du bien le jeu fait le taf et c'est tout ce qu'on lui demande donc on s'amuse bien mais parce que oui il y a un mais il y en a même plusieurs et j'ai gardé le dernier pour la fin parce que c'est celui qui m'a le fait le plus rager au global on a une DA qui est en dessous du dernier épisode il y a certains persos secondaires et même principaux qui sont vraiment dénués de charisme mais c'est dommage une IA qui est globalement aux fraises c'est peut-être parce que j'y joue en mode classique en mode facile j'y joue en mode histoire genre vous jouez pour faire l'histoire et pas le combat mais en gros les mecs s'inquiètent pas trop de voir disparaître de leurs potes de leur zone de ronde mon slip n'est plus là c'est ça ce qui t'amène du coup dans des situations assez cocasses où t'entasses des mecs par 5 ou par 10 dans les toilettes des femmes jusqu'à avoir nettoyé tout le niveau bon c'est marrant mais ça fait pas très sérieux je note que t'es poli c'est-à-dire que même toi en tant que joueuse tu vas quand même dans les toilettes des femmes je les avais empilées dans les toilettes des hommes parce que j'aime bien l'ordre c'est un bégueulasse après il y a un autre truc que je trouvais un peu débile tout le monde laisse traîner son putain de mot de passe c'est quand même un truc de ouf c'est tu rentres dans les maisons les mecs ils laissent des petits mots en mode chéri au fait oublie pas j'ai changé le mot de passe de mon ordinateur c'est machin et en fait ça permet aux gens qui n'ont pas débloqué les aptitudes de hackers de pouvoir taper à la main les mots de passe mais partout tout le monde laisse traîner son mot de passe partout dans des situations complètement débiles c'est pas très demi-loi il y a mon code carte bleue et ma carte bleue sous le tapis non je suis désolé c'est très réaliste le code de mon X-Hamster c'est flippant mais bon du coup c'est drôle quoi c'est très réaliste tu vois ça à tous les coins de rue moi rien que hier pour avoir les sons Dropbox j'ai envoyé un SMS à Panda qui m'a envoyé le mot de passe ouais mais là c'est pas tu t'envoies de ton téléphone vers le téléphone là c'est des petites tablettes qui traînent partout et les gens elles sont encore allumées en plus alors qu'on sait très bien qu'au bout de 3 minutes elles s'éteignent il n'y a plus de batterie et non mais c'est pas des post-it comme on est dans le futur il n'y a pas de post-it non c'est en 2025 c'est des petites tablettes rétro-éclairées c'est des mini Kindle des tablettes rétro-éclairées parce qu'il y a des tablettes qui ne sont pas rétro-éclairées les Kindle les Kindle version 1 n'est pas rétro-éclairées c'est une liseuse en fait je ne sais pas ce que c'est qu'il y a Kindle pour lire des livres mais pareil il faudrait qu'on explique ce que c'est les livres c'est ce qu'on t'achetait quand t'étais enfant c'est les Kindle parlez pas tous en même temps on ne comprend rien alors il y a un autre truc que j'ai trouvé assez insupportable c'est le tuto en gros le tuto c'est le tout début de l'histoire où tu joues Jensen en mode cow-boy il arrive dans une mission pour Interpol et toutes ses aptitudes ou presque sont débloquées et en fait ce qui se passe c'est que du coup t'as tous les pouvoirs et ils t'apprennent pendant ce tuto à te servir de tous tes pouvoirs un à un mais après une heure de jeu pour une raison un twist scénaristique tu perds tous tes pouvoirs et tu dois tout recommencer et je déteste les tutos comme ça parce qu'en gros on t'a appris plein de trucs au début du jeu dont tu vas peut-être jamais te resservir parce que t'achèteras pas les aptitudes que le personnage je trouve ça c'est modèle Castlevania c'est vrai je vois pas l'intérêt de faire ça je préfère débloquer mes aptitudes au fur et à mesure et qu'on m'explique quand j'achète une nouvelle aptitude comment l'utiliser pour le coup il s'était obligé c'était la suite directe donc il a déjà ses pouvoirs ouais voilà non c'est une préquelle non c'est la suite du Human Revolution ça c'est la suite du 2 oh j'ai rien compris t'as Human Revolution qui était une préquelle et Mankind Divided qui est la suite qui est la suite de la préquelle mais qui est encore une préquelle voilà ah d'accord et Odor dans tout ça et donc du coup j'avais noté aussi dans les trucs que j'aimais pas la limite d'inventaire et la limite aussi au nombre de pouvoirs augmentés que tu peux utiliser et qui saute plus tard en plus je comprends vraiment pas pourquoi en gros au début t'as une explication débile qui te dit alors tu peux pas utiliser tous tes pouvoirs augmentés parce qu'à un moment ton système il surchauffe et puis à un moment il surchauffe plus donc tu peux utiliser et tu te dis mais pourquoi pourquoi ils limites ça je comprends pas parce qu'ils ont installé un ventilateur non mais pour moi ils camouflent un problème d'équilibrage il y a quelque chose il y a un truc un peu c'est le homestaging du jeu vidéo tu caches un problème d'équilibrage avec une petite peinture couleur taupe et ça personne voit rien voilà donc là j'arrive au truc qui m'a vraiment énervé et j'ai failli j'ai failli redquick le jeu mais vraiment je suis arrivé à ce moment là je vais l'éteindre et le désinstaller alors ouais là je vais spoiler je spoil pas l'histoire je spoil vous avez passé 30 secondes mais elle va re-spoiler donc repasser une minute 30 sautez le podcast c'est pas grave vous écoutez pas la fin tu spoil quoi là je spoil pas ce qui se passe à la fin je spoil le gameplay de la fin qui m'a vraiment je m'en fous forward 2 minutes allez plutôt écouter le podcast sur Final Fantasy donc comme je vous disais ce que j'ai adoré dans ce jeu c'est de pouvoir tout faire sans tuer qui que ce soit enfin sans tuer qui que ce soit résoudre les missions par le dialogue pas me taper de combat de boss et tout en gros j'ai fait tout le jeu sans un seul combat de boss et j'ai toujours fait les choses de manière conciliatrice du coup la fin approche tu vas affronter le grand méchant et là je me dis bah cool je vais pouvoir parlementer avec lui lui faire comprendre que c'est une sous merde et qu'il faut qu'il se rende palabré palabré avec lui la cinématique palabré palabré la cinématique se déclenche le boss te dit 2-3 mots fin de la cinématique et là le mec t'attaque à coups de kamehameha énergétique et je me dis mais what the fuck impossible de parlementer non t'es obligé de le combattre donc j'ai mis tout ce passage en caps lock quand je l'ai écrit tellement je suis énervé mais c'est le même problème pour Human Revolution c'est à dire qu'à certains boss t'es obligé de les tuer ouais mais certains là tous les boss tu peux éliminer mais c'est ça c'est justement là où le bas blesse c'est que dans Human Revolution les boss avaient été sous-traités par une autre équipe et donc de fait les boss n'avaient rien à voir avec l'ensemble du jeu et donc c'était dégueulasse là ils se disent on va pas faire la même erreur mais ils le font sur le boss de fin donc c'est quoi c'est quoi le putain d'intérêt de te permettre de tout résoudre par le dialogue sauf la fin mais c'est normal il faut un minimum de difficulté sinon ton jeu après ça reste un jeu de dialogue on se ramène devant le boss de fin tu sais quoi Johnny t'es qu'un petit bâtard fin du jeu voilà tu vois et voilà ça aurait été place ouais en gros le mec c'est ça il te dit ça il dit je suis pas content et là il te balance son gros bazooka donc moi en plus vu que j'arrivais en mode en mode Samuel Lee Jackson dans le négociateur j'avais rien prévu j'étais venue juste avec ma bite sans mon couteau donc je m'en prends plein la gueule j'ai dû recommencer le combat plusieurs fois j'étais super énervé et j'ai fini par réussir à le buter mais pour le principe franchement j'ai vraiment failli rage quit le jeu et dire ok tu m'obliges à faire un combat alors que tu m'as laissé le choix pendant tout le jeu et bah fuck you mais vu que je suis un pauvre pigeon bah je l'ai quand même fini ouais et puis t'as claqué 70 balles et puis en plus enfin 35 ouais parce que je l'ai pris sur le machet gris finir ce combat m'aura au moins permis de voir la fin du jeu qui est tout aussi pourri avec un dialogue moisi oh merde attends ouais le spoil non mais je raconte pas la fin rassure toi le spoil est fini donc il y a un dialogue moisi entre Jensen et un PNJ suivi d'un plan fixe sur une télé qui égrène pendant 5 minutes sous forme de news info LCI toutes les conséquences qui découlent de tes choix dans le jeu qui a été arrêté qui a été tué qu'est-ce que sont devenus les méchants donc la speak ring parle c'est turbo chiant et là écran de fin et les crédits et je me dis what the fuck pour la deuxième fois c'est quoi ce jeu fini à la piste de caribou les mecs je raccroche je raccroche le jeu super déçu je termine en me disant mais j'ai passé 28h génial et la dernière heure elle était pourrie quoi et là c'est ça 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 non mais il y a une scène cool à la fin des crédits il faut que tu regardes je me dis ok je relance mon putain de jeu je regarde je re-regarde ces putains de crédits et effectivement à la fin il y a une scène qui est cool et qui te donne envie de jouer au troisième épisode mais ça m'a pas trop fait passer la pilule sur les 30 dernières minutes de jeu au troisième là c'est les deux troisième du coup c'est le cinquième jeu de la licence mais c'est le troisième donc attends le troisième ça sera le six c'est à dire le Deus Ex original ou un prochain jeu prévu ? non je pense que ça va être la suite de Man Cane je pensais qu'il faisait la transition avec le jeu original et donc voilà en gros c'est un super jeu il y a une super ambiance un gros souci du détail un putain de level design une musique de Michael McCann qui est très reconnaissable avec ce petit mélange électro-orchestral que j'adore qui est génial mais la fin du jeu m'a laissé sur le cul comment ils ont pu faire ça ? je comprends pas c'est limite à avoir une mauvaise impression enfin un mauvais ressenti mais tu sais la fin du jeu c'est le truc sur lequel tu restes parce que je lui ai dit de se taire donc il fait la tête Robert je fais pas du tout la tête je l'écoute je ne parle plus Johnny franchement je l'écoute je dis rien j'attends qu'elle finisse mais le problème c'est qu'elle a tellement de feuilles elle a un speech de malade et que du coup en fait on a envie de poser des questions pendant son speech et on arrive pas parce qu'elle déballe elle déballe elle déballe elle déballe et du coup c'est dommage parce qu'il y a plein de questions qui sont Scarina elle débite tu vois ce que je veux dire si elle déballait ce serait bien aussi comme ta mère c'est vrai que si ta mère elle déballait de temps en temps merde c'était pas comme ta femme mais sinon bien c'est normal que tu aies tant de choses à dire mais je trouve qu'il y a un moment il faut que tu mettes des points c'est vrai non mais c'est vrai en plus on pourrait parce que des fois il y a des questions qui passent dans les mailles du filet tu disais que c'était normal que le boss de fin qu'on puisse pas pas la vraie vie il faut un peu de difficulté parce qu'il faut un peu de difficulté dans le jeu c'est vrai c'est pas ce qu'on attend forcément dans le jeu c'est pas de la difficulté de tuer un bonhomme il peut être très simple à tuer non mais apparemment elle a réussi tout le long du jeu à passer entre les mailles des boss et il faut bien qu'à la fin il faut un peu d'action alors après j'ai peut-être loupé un truc et il y a un moyen de déclencher un dialogue avec ce gars là mais moi j'ai eu l'impression de pas avoir le choix d'arriver là t'as eu le trophée no more non non parce que j'ai tué des gens mais je les ai tués en mode fufu toi tu voulais tout faire en mode fufu en mode tutu tu voulais tout faire jusqu'à la fin en mode fufu je voulais résoudre tout par le dialogue parce que je suis une femme tu comprends je ne veux pas tu as raison dès où c'est que c'est ce jeu que Buby avait fait un test en disant que tous les murs étaient peints au curry c'est sûr oui c'est ça d'accord la vraie question c'est quel support c'est tout PC, PS4, Xbox One et ça se vend entre 50 et 70 euros moi ça me donne envie si tu revends ta clé mais c'est pas mal non moi je vais me le prendre t'arrêtes pas de faire du fuck je vais me le prendre il a l'air bien présenté par contre t'avais mis une photo d'un des vendeurs il était trop dégueulasse ça m'avait trop férise toi que je disais qu'il y avait un triple menton t'as des persos le mec en plus il a un nom dégueulasse Louis Emile Louis je vois tous les Louis qui nous écoutent mais on sent je peux comprendre qu'un jeu soit hyper décevant quand la fin est pourrie mais c'est dommage que ça gâche tout le jeu tu vois c'est comme un film où tu passes deux bonnes heures et la dernière fin alors je pense que c'est pas ça c'est pas que ça gâche tout le jeu c'est que c'est dommage parce que ça dépend t'as vu Star Wars qu'elle aurait pu kiffer la fin mais moi il me donne envie moi j'ai envie de le faire quand même bah si vous avez aimé le Human Revolution est-ce que t'as encore les mêmes capacités c'est-à-dire quand tu sautes d'un toit et tu peux mettre ton poing au sol tu sais faire une vague de et il y en a des nouvelles il y en a d'autres ça c'est furtif effectivement et j'ai une question si demain on peut améliorer les corps des gens est-ce qu'on pourrait faire une deuxième couille pour Kiss ouais merci beaucoup en tout cas pour ce jeu du moment est-ce qu'il y a encore une fois beaucoup de travail bien plus que les autres c'était trop long mais c'est bien d'en dire non mais c'était trop long faut lui dire j'aménagerais des espaces c'était même pas c'était complet moi j'ai eu envie c'est pas du tout méchant bravo Esca c'est juste pour voir poser Jazz Clamidia Clamidia clap vous êtes dégueulasse clap midia je le fais avec ma bite je le comprends pas on enchaîne avec un jeu du moment moi aussi je le fais avec ma bite c'est une infection on n'entend pas ah merde ça est trop petite moi je le fais pas avec ma bite ça pue on va faire le jeu du moment de notre ami rouquin dégueulasse barbu qui nous dégoûte mais qu'on aime quand même mais qu'on aime quand même enfin mi-cuisse on sait pas on a pas vu Céréales Frosties en tout cas ce qu'on sait c'est qu'il gère pas bien l'alcool voilà merci c'est dit allez mais toi tu casses des chaises ouais bon on lance le jingle on lance le jingle du Céréales Gamer Gamer Side le jeu de céréales numéro 1 sur les stéroïdes et la nondrolone et la ventoline bravo super générique j'ai pas rien à dire là dessus si t'as un problème tu le dis j'irai voir le procureur voilà tu iras voir le propriétaire des biens moi j'ai pas entendu c'est quoi c'est numéro 1 sur la stéroïde et quoi après c'est un nondrolone c'est quoi c'est un alcool sulfaté non je ne sais pas non je connais pas le produit stéroïde et nondrolone c'est pour c'est pour être c'est pour être bien quand tu fais du sport c'est pour les musculaires bon donc c'est bien t'es content tu vas nous faire un jeu de merde allez casse toi merci merci bien sûr bon de quel jeu tu vas nous parler mon ami alors je vais vous parler d'un jeu qui est sorti il y a quelques mois déjà mais qui est très bon donc il mérite qu'on s'y attarde un petit peu même si c'est un jeu de merde comme tu me le diras c'est Ratchet & Clank sur Playstation 4 Ratchet & Clank ? Ratchet & Clank ça existe encore comme licence ça ? justement oui très alors bref historique de Ratchet & Clank c'était un action-aventure plateforme qui est développé par Ancient Up Game et édité par Sony donc exclusif à la Playstation un dé un dé pas un dé pas un dé oui effectivement il faut que le premier épisode est sorti en 2002 sur Playstation 2 et avec cet épisode c'est le onzième donc épisode onzième Ratchet & Clank bordel il y en a eu autant oui il y en a eu autant tu les as tous faits ? non je les ai pas tous faits je les ai connus sur le tard Ratchet & Clank est-ce que c'est Squeezie qui fait la VF ? on va y revenir mais spoil non voilà spoil non spoil non donc cet épisode sur Playstation 4 c'est un reboot du premier épisode qui a été adapté en début d'année pareil au cinéma et donc on y revient sur Squeezie qui a doublé le film avec d'autres Youtubers connus le rire jaune c'est ça Nikos Aliagas également oh merde donc comme là je suis pas certain Jean-Pierre Foucault comment tu as dit c'est un RPG action plateforme ? non non c'est un action adventure plateforme ah pardon il n'y a plus beaucoup de jeux comme ça d'ailleurs oui effectivement et alors c'est quoi les deux héros rappelle-nous c'est Ratchet & Clank je vais y venir c'est un peu à la Jak and Dexter c'est ça c'est bien ça donc l'histoire justement on incarne Ratchet qui est un lombax mécanicien et qui souhaite intégrer les renduurs galactiques et qui va voir sa vie prendre un tournant à 360 degrés comme j'aime bien dire à 180 degrés le jeu j'entends c'est plus un tournant c'est un mi-tour c'est pour la petite blague et qui va voir sa vie donc sa vie changée pardon lorsqu'il va rencontrer Clank qui est un petit robot doté d'une intelligence et qui va lui dire que la galaxie est en danger oh et il est trop mignon le robot oh il est trop mignon le petit robot il me fait envie le petit con l'ami d'Ulysse donc voilà il va parcourir la galaxie avec son vaisseau spatial et Clank et tenter de déjouer les plans des deux méchants que sont le président Drake et le professeur Nefarius et sur les 11 épisodes c'est le même scénario ? ben là c'est le scénario du premier épisode c'est un peu un remix c'est ce que j'ai dit c'est le reboot du premier épisode mais qui est en fait adapté du film qui était tiré du jeu du premier épisode voilà c'est simple dans la bande-annonce du film en fait à Sony qui mettait le jeu tiré du film tiré du jeu enfin bref tiré du film tiré du jeu tiré du film tiré ta femme comme ta mère slash HTTP bref alors la première chose qui frappe dans le jeu et c'est l'une des raisons pour laquelle je l'ai acheté je voulais voir ça de mes yeux ce sont les graphismes qui sont tout simplement grandioses alors c'est beau c'est fluide c'est pas aliasé petit troll de... non ? c'est vrai c'est vrai tu as raison c'est vivant c'est coloré les paysages sont variés on a des beaux effets eau, fumée, lumière et compagnie quoi chaque personnage a ses propres animations en fait on a une DEA qui ne révolutionne rien c'est pas du self shading c'est pas nouveau mais c'est vraiment magnifique en fait et toutes ces choses ça donne une alchimie qui donne presque l'impression d'être devant un film d'animation en fait la seule chose qui fait qu'on se rend compte que c'est un jeu c'est qu'il n'y a pas d'effet de montage j'ai pas de caméra qui bouge comme dans un film d'animation mais côté graphisme c'est vraiment très très beau donc voilà moi ça m'a fait pour l'avoir testé chez toi si je peux intervenir j'ai eu l'impression de jouer un mix entre Halo et Gear of War ah ouais ? bah ouais avec le sang en moins avec le sang en moins bien évidemment pour le graphisme ou pour le gameplay le gameplay ouais les graphismes aussi un petit peu j'étais alors sur le niveau c'était sur un vaisseau spatial voilà on était dans c'est sectorisé par pièce etc avec une une et plusieurs vagues d'ennemis qui arrivent et tout ça m'a fait penser à ça bon putain j'ai pas fait c'est totalement différent je trouve ouais mais après j'ai pas fait le jeu je connais pas exactement mais c'est un peu le même délire t'as une roue d'armes que tu choisis t'as tes vagues d'ennemis qui arrivent et puis la visée elle est un petit peu similaire malgré tout voilà t'as vu un peu la troisième personne t'as vu la troisième personne t'étais là toi ou pas ? il était sans une chaise là pour une fois ouais c'est vrai que Robin fait bien de te reprendre j'étais là mais j'étais sous ouais t'étais sous ouais effectivement c'est pas là où t'as claqué ta bise il y a trop de escarres quand elle est partie et puis que la voisine elle est sortie c'est ça c'est ça on n'est pas obligé de raconter ça allez vas-y désolé concernant le gameplay parce que le graphisme ça peut être beau ça veut pas dire spécialement un bon jeu on pourrait citer The Order par exemple le gameplay donc en deux parties t'as la côté plateforme et côté action donc concernant les phases de plateforme il y a strictement rien à dire il y a pas de problème de caméra ou de dirigeabilité c'est maîtrisé c'est maîtrisé ça répond parfaitement tes personnages ils vont là où tu veux qu'ils aillent pour ce côté là il y a strictement rien à dire concernant les phases d'action et ben je vais pas je vais pas révoluer non plus il y a strictement rien à dire c'est fluide c'est simple à prendre en main c'est vrai que c'est simple à prendre en main tu bouges tu sautes tu frappes t'as un armement comme tu l'as dit toute heure t'as beaucoup d'armes c'est varié c'est déjanté et t'as une maniabilité qui est parfaite ça bouge bien du côté là strictement rien à dire et tout ça ça donne un rythme qui est maîtrisé dans le jeu tu t'ennuies pas t'as pas des phases c'est pas découpé en phases c'est pas une phase d'action une phase de plateforme à la God of War quand je joue à God of War j'ai l'impression je sais que là c'est une phase d'ennemi une phase d'énigme là ça s'emboîte bien ça donne un bon rythme et on s'ennuie pas du tout dans le jeu alors combien de temps pour le finir ? j'allais venir à la fin la première partie t'en as pour 10h 10h t'as beaucoup de cinématiques qui sont tirées du film d'ailleurs tirées du jeu un peu coupées à la va-vite mais ouais t'en as pour une dizaine d'heures je pense on va le faire entièrement on va le faire entièrement après j'y reviendrai tout à l'heure mais tu peux le refaire une deuxième fois bref d'accord il y a du rejouabilité je crois qu'on garde ses armes c'est ça j'y reviendrai après pourquoi il y a une rejouabilité en fait à côté de ces deux phases de gameplay donc plateforme et action t'as un petit côté RPG qu'on a dans n'importe quel jeu maintenant c'est à dire que t'as t'as le personnage qui peut évoluer bon là c'est assez limité ça se limite à la barre de vie mais t'as les armes qu'on en a parlé tout à l'heure qui sont nombreuses et qui évoluent sur 5 niveaux en fonction de notre fréquence d'utilisation chaque niveau permet d'améliorer la puissance de l'arme et donne également accès à des nouvelles compétences que l'on débloquerait via des cristaux en fait chaque arme a son arbre de compétences qui d'abord qui propose je sais pas 4 compétences au départ et quand on gagne des niveaux dans l'arme il y en a 5 nouvelles et compagnie donc ce côté là on a une bonne évolition des armes il y a de quoi faire et quand il évolue il est plus mécano genre il devient plombier il débouche les chiottes il arrive la salopette il met un costard il devient chef des plombiers il n'y a plus l'arrêt du plombier bonjour je suis Michel le réparateur il y a de la diversité dans les armes non non pas dans les armes dans les levels dans les niveaux dans les niveaux il y en a beaucoup comment je l'ai dit tout à l'heure j'ai peut-être dit un peu plus t'as combien de niveaux à peu près ? c'est par planète en fait c'est comme Nomad Sky ? une dizaine de planètes je crois grand mieux les planètes sont toutes différentes elles sont toutes différentes c'est logique chaque planète chaque planète est vraiment différente c'est à peu près ça en gros c'est chapitré je suis chapitré par planète t'as une planète c'est le désert une planète c'est la neige une planète c'est l'eau non pas du tout tout classique non c'est pas ça en plus non ah bon d'accord non non c'est vraiment chaque planète est bien foutue ouais t'as oublié le feu c'est pour ça pardon il y a une planète où t'es quasiment à tout niveau t'as un jetpack et puis tu dois passer de plateforme en plateforme en jetpack tu vois hein mais dix ans c'est tout à fait un grand classique en fait mais il y a un grappin ou pas ? il n'y a pas de grappin on va s'y intéresser par contre il y a un gratin d'Aufino c'est pas vrai donc il y a aussi une partie collectionnite donc juste pour détailler vite fait t'as des boulons normaux qui sont la monnaie du jeu t'as les boulons d'or qui permettent de débloquer des cheat codes des filtres ou des tenues qu'on peut avoir sur une share sheet des cheat codes c'est trop de la cheat code des cheat codes c'est chaud pour les jeunes les cheat codes en fait c'est ce qu'il y avait avant sur les jeux qui permettaient de débloquer des bonus maintenant on appelle ça des DLC tu peux changer le skin de ton perso de tes armes aussi ? non pas des armes t'as les boulons d'or pour en venir à la partie collectionnite et t'as les cartes qui permettent de débloquer des bonus par exemple l'augmentation du nombre de boulons quand tu as un ennemi ou également qui permettent de débloquer l'évolution oméga de chaque arme donc l'évolution oméga c'est une évolution qui permet de faire évoluer l'arme jusqu'au niveau 10 c'est qu'il donne accès à des nouvelles compétences dans l'arbre associé c'est une churie en fait voilà c'est un mode le mode hardcore mais qui est disponible mais uniquement pour le mode défi en fait donc la deuxième partie du jeu d'accord c'est ce que tu veux c'est ce que donc j'y viens justement le mode défi c'est ce qu'on a sur n'importe quel jeu ça permet de rejouer l'histoire avec tous les bonus déjà débloqués toutes les armes et compagnie et en plus durs et en plus durs tu fais le meilleur score le meilleur temps non t'as même pas de scoring t'as même pas de scoring non en fait c'est là des le mode défi j'allais y venir mais j'en ai déjà parlé mais c'est là aussi le problème c'est que t'as aucune difficulté c'est à dire que j'ai joué la première partie en mode difficile à aucun moment j'ai été bloqué et en fait après tu recommences le mode défi mais avec des armes qui sont déjà beaucoup plus puissantes et là c'est une partie tu fais juste qu'avancer taper et compagnie c'est le seul point noir du jeu en fait c'est que à aucun moment tu dois chercher t'es un peu t'es un peu en galère c'est simple donc bon c'est pas Megaman t'avais joué au tout premier ? j'avais pas joué au tout premier j'avais commencé avec Ratchet & Clank Crank in Time il me semble c'est le moment où Sony s'était fait pirater le Playstation Store et en échange ils avaient offert des jeux donc aux gens qui se sont fait pirater comme moi j'avais eu Ratchet & Clank avec Crank in Time et de là ça faisait plaisir à jouer ça faisait faire pirater mais s'ils ont quand même fait 11 volets c'est que ça marche bien alors tous les jeux ne se valent pas mais la plupart des jeux sont de très bonnes critiques et quelle est la différence par exemple le Ratchet & Clank le Crank in Time le Crank in Time c'est pas Croc le jeu Croc c'est l'histoire principalement en Raquette et en Tongue enfin bref c'est le scénar c'est le scénar t'as quelques petites différences le Crank in Time en fait t'as des parties t'as des parties qui sont un peu plus enfin énigmes phase énigmes on va dire et au Crank in Time c'est pas les mêmes du tout phases énigmes tu dois remonter dans le passé t'as une notion du temps en fait t'as une partie un peu puzzle game c'est ça qui est un peu la deuxième fois est un peu relou en fait en gros c'est les phases avec Clank tu dois choper des petits robots que tu peux les transformer soit en batterie soit en mode tremplin soit en mode pont et de là tu dois traverser des niveaux je suis étonné parce que j'ai l'impression que le jeu a été vendu mais qu'il a pas remué énormément de personnes en fait c'est un jeu c'est comme tous les jeux qui sont tirés du film c'est à dire que souvent c'est de la merde mais là pour le coup il est très très bon c'est un bonzo et cassoy je me faisais la réflexion c'est que les mecs qui ont fait quelque chose de beau de fluide de maîtrisé ça aurait été un jeu Nintendo c'était le jeu du siècle tu vois c'est ça que je veux dire et là il passe un peu en plus il est vraiment pas cher il vaut 35 en boule oui je crois que de base il était vendu pas cher en plus tu donnes combien d'altères sur 20 alors ? 21 ah ouais c'est vraiment un gros j'ai vraiment kiffé et 3 burpees on a vu ce que c'est ça coûte cher les burpees et en plus c'est un jeu que tu fais en mode en mode no brain c'est pas lourd à jouer t'avances très bien pour te détendre voilà c'est ça tu dis je vais pas t'as ton boulot de la semaine t'as pas envie de te prendre la tête avec un jeu tu rentres chez toi tu lances le truc t'avances tu frappes franchement excellent jeu t'arrêtes quand t'as envie d'arrêter au niveau du gameplay tout ça il me fait penser je trouve plus le titre c'est un jeu avec un raton laveur Sly Raccoon ouais c'est ça c'est dans le même défi ouais c'est ça c'est du platform action platform ils ont en un banjo et kazoo d'ailleurs de Sly Raccoon mais du coup vu qu'ils ont fait ce remake HD du premier est-ce qu'ils vont refaire les autres en HD je pense pas non je pense que là c'est vraiment pour avoir le jeu qui est tiré du film ouais mais du coup je comprends c'est un remake HD du premier jeu ou c'est un jeu tiré du film qui est tiré du premier jeu c'est ça c'est le jeu tiré du film tiré du jeu donc il ressemble pas au premier ah non il a rien à voir avec le premier c'est les mêmes niveaux mais c'est les mêmes environnements on va dire c'est la même histoire t'as quelques scénarios qui changent un petit peu qui sont adaptés mais sinon il y a un mec mais si t'as fait le premier tu peux refaire celui-là sans plaisir justement t'auras un plaisir sans problème sans problème pardon en fait ils ont fait un film par rapport au premier volet c'est ça mais du film et après du coup ils ont fait un remake du jeu mais en même temps du film ils se basent sur le film on peut faire mille fois un remake c'est dommage parce que c'était le plan de Sony de lancer une franchise comme ça qui plairait aux gamins avec plusieurs films qui sortent tous les ans etc et j'ai envie de te dire Squeezie donc apparemment alors si on veut revenir au film de près ce que j'ai lu du jeu finalement non le film parce qu'il parlait de Squeezie le film tirait du jeu mais pas le jeu tirait du film tirait du jeu le doublage est pas mauvais c'est juste que ça fait chier les gens de voir des youtubeers connus remplacer des des vrais acteurs des acteurs apparemment apparemment le doublage est pas mauvais c'est comme si des inconnus et de la radio sur internet il faut vivre avec son temps maintenant ça va être ça hélas dommage mais donc pour ceux qui pour les personnes ils ont peur dans le jeu ce sont les doubleurs officiels d'accord donc les mecs 11 ans plus tard ils se sont dit tiens il y avait un bon scénar dans un jeu je sais pas si vous vous souvenez ça s'appelait on va en faire un film c'est un peu ça quoi d'accord donc je sais pas qui a eu l'idée en premier c'est de refaire le remake du 1 et faire le film après ou l'inverse mais bon et ben c'était en tout cas un très bon tu nous as donné envie merci d'avoir partagé cet avis là il était sympa moi c'est gratuit je le je marche avec lui je me réinvite t'as un barbec tu pourrais jouer voilà en tout cas merci beaucoup t'avais fait un t'avais lié ça un petit quiz c'est ça un petit quiz exactement est-ce qu'on a un petit générique une connerie qu'on pourrait mettre pour enchaîner le quiz oui voilà ah pas mal alors c'est le quiz de Céréales lié à Ratchet & Clank lié au film lié au jeu tiré au jeu lié à croquing time non tu rentres pas enfin bref on s'en fout allez vas-y jicote tu me reconnais allez alors le quiz justement c'est un quiz qui concerne les armes du jeu parce que je vous ai dit qu'ils étaient déjantés ça va être simple je vais vous citer deux noms d'armes à chaque fois ça va aller par paire il va falloir me dire quelle est l'arme qui est vraiment tirée du jeu voilà tirée du film si c'est vrai ou si c'est pas vrai tirée du je vais te dire deux noms d'armes il va falloir me dire laquelle est vraiment tirée du jeu oh là oui d'accord oh là là il y en a combien non il n'y en a pas beaucoup 1, 2, 3 28 ah merde ça va être long comment on fait chacun pour sa gueule chacun pour sa gueule toi évidemment chacun pour sa gueule on lève la main en plus je peux faire le juge parce que je vois je sais pas si vous avez réécouté la dernière émission on dit on lève la main puis il ponche il crie il répond putain mais on doit lever la main le mec il comprend pas c'est pour ça que tu gagnes tout le temps en fait tu lèves pas la main mais il gagne jamais pas la main pas la main pas la main on crie notre pseudo mais c'est peut-être mieux c'est peut-être plus radiophonique bon allez alors première arme le gros vitron ou le gros en Louis Vuitton ponche le gros vitron le gros vitron le gros Louis Vuitton alors j'ai la petite définition qui va avec le gros vitron c'est une petite boule à facettes qui fait danser n'importe quel personnage alors que le gros en Louis Vuitton c'est une grosse boule en sandalette qui fait envie à n'importe quelle michetonneuse oh pas mal il a bossé et ça fait danser les boss aussi dans le jeu d'ailleurs il y a un trophée qui se débloque il faut faire danser tous les bonhommes tous les ennemis est-ce que même le boss de fin tu peux le faire danser oui et bah c'est mieux que Mancai ouais ouais ah parce que tu peux discuter et mec on danse c'est ça gros viton alors deuxième arme le moutonator ou le routonator le roux j'ai dit ponche le moutonator non non SK SK le premier le moutonator le moutonator c'est ça c'est bien alors le moutonator ça transforme les ennemis en moutons le routonator ça transforme les ennemis en roux en roux mais pour le coup je sais pas lequel c'est le plus de l'autovan ou comment il va loin dans le mindgame alors le troisième arme monsieur Zurcon ou monsieur Zubtron ponche monsieur le premier ça c'est monsieur Zurcon monsieur Zurcon c'est un petit robot armé qui viendra vous aider à anéantir vos ennemis alors que monsieur Zubtron en fait c'est la même chose sauf que le petit robot est remplacé par un Kudjat à grosse bite d'ailleurs il est c'est le déséquilibre un peu en avant donc il est un peu moins efficace en fait mais c'est pas possible la Kudjat quatrième arme le telt on a perdu Zubi le telt ou le tilc alors petite la ponche attends c'est un acronyme tous les deux sont des acronymes le telt ou le tilt Zubi le tilc pardon ponche j'ai dit ponche le tilc non c'était le telt dans le cul alors le telt c'est l'acronyme de t'éclate la tronche c'est l'arme la plus puissante du jeu elle envoie une grande variété de projectiles destructeurs elle possède un énorme champ d'action le tilc c'est l'acronyme de SG-1 SG-1 c'est tilc le tilc c'est l'acronyme de Tyrit le colon c'est une sodomie avec des petits gravillons comme ta femme alors avant dernière arme je dis ça pour Vincent le frappeur plasma ou le soupeur viennois Zubi le frappeur plasma bien vous êtes bons quand même alors le frappeur plasma je fais comme ponche je dis mon nom je réfléchis je le connais l'animal le frappeur plasma c'est un fusil sniper qui possède une lunette permettant de détecter les points faibles de l'ennemi alors que le soupeur viennois alors là ça va être un petit peu plus long est-ce que vous savez ce qu'est un soupeur ? c'est un mangeur qui mange alors attention vous avez bien mangé je lis le terme soupeur désigne des individus qui éprouvent du plaisir à manger de la nourriture imbibée de l'urine d'autrui notamment du pain abandonné volontairement dans les désurés noirs publics pour être consommé oui si j'ai entendu ça parfois attaché avec une petite ficelle il faut pas se salir les doigts par contre la bouche bref ça désigne également attendez j'ai vu ça j'ai entendu parler de ça il y a la deuxième ça désigne également des individus fréquentant les maisons de prostitution et qui prenaient plaisir à consommer généralement à même le sexe féminin la semence abandonnée par les clients précédents oh non voilà donc le soupeur viennois en fait ça se rapporte à la première définition sauf qu'il n'utilise pas des petits morceaux de pain mais il utilise des vienniseries donc des petits pains des croissants qu'il file par la suite à ses collègues ou autres podcasteurs j'en ai pas mangé j'en ai pas mangé au bout des petits pains depuis tout à l'heure oh l'horreur voilà il était bon le croissant c'était la pisse à qui j'ai mangé des croissants c'était pas du sucre de oh l'horreur donc vous voyez vous critiquez mais finalement c'est pas si heureux que ça tu as tapé super comme ça le mec il avait tout calculé il est passé à la boulangerie parce qu'il savait que ça allait avec son quiz et tout et le dernier ça lui a coûté 27 euros mais il est content je suis content de ma blague le disque au zigzag ou le disque au zig high bon c'est escarina d'abord non le premier vas-y le premier bah oui ça a toujours été le premier bah oui on a compris le disque au zigzag s'envoie des milliers de disques qui iront se loger directement sur les ennemis alors que pour le disque au zig high on remplace les disques par des petits nazis en veste à paillettes coupe à fro et pas de def ambiance saturday night führer et je vous laisse imaginer tout de suite oh les cons ah les petits nazis là t'avais pas la version allemande ? non j'ai pas trouvé les droits d'auteur arrête on a le droit à moins de 10 secondes merde donc voilà pour le petit quiz bravo ah oui c'est une bonne conclusion bravo on conclut sur les nazis putain mais merde cette notion de soupeur je connaissais pas ouais bah voilà non mais je pense que c'est du faux j'ai envie de vomir c'est quelque chose qui se faisait dans les années 60-70 mais c'est quoi ? non mais c'est pour ça qu'il y a des tranches de pain en riz dans les souhaites d'ailleurs on a d'un acteur et de ce biche je pense que j'ai remarqué non mais je me dis tu vois tu vois un festival de zig t'es en train de pisser tu vois une tranche de pain ouais tu réfléchis tu fais putain il y a un mec qui attend derrière c'est ça mais je vous invite à lire les définitions sur merci beaucoup en tout cas merci Céréales c'était encore très bien et on enchaîne donc avec le VHS d'Escarina pour terminer cette émission qu'est-ce que c'est que cette rubrique complètement farfelue et on félicite quand même le courage d'Escarina de toujours nous affronter nous affronter en début d'émission sur ce concept de te rentrer elle nous affronte en fin d'émission sur ce concept de me rentrer de rentrer quand on l'a rentré c'est pas compris j'assume merde j'étais pas là moi j'ai oublié un truc j'aimerais bien te la mettre le petit bon le petit bon jamais invité dans le petit veux-tu fourrer mon oignon c'est ça non mais c'est bien bon alors moi j'étais galant je lui ai fait un générique ah donc il y a un générique pour le VHS d'Escarina ça y est c'est fait je me rends compte que j'ai pas fait la balance du son tout de suite le générique du VHS d'Escarina T-Share c'est vrai qu'il faut faire le sodomie bah oui on le sait je t'ai fait un petit fondu pour que tu saches quand est-ce que tu dois commencer à parler ah d'accord ok merci c'est gentil tu sais que cette fonction est difficile je ne suis pas professionnel je suis un professionnel du financier ouais mais au bout de 8 podcasts t'as le droit d'apprendre aussi mon métier c'est la finance c'est pas le reste moi j'avais demandé du métal ouais elle avait demandé du métal à la base mais ça ça me va très bien aussi le chiptune c'est chouette ah c'est ça du chiptune bah oui moi je pensais que c'était avec des chips j'ai rien compris et des tunes c'est ça le gars il frotte des chips le gros débil puis après il pisse dessus puis il donne un manger à ses potes tenez bouffez mes chips il y a plein de piss tu vas nous parler de quoi de quoi je vais vous parler bah c'est le principe je vais vous parler de plein de trucs qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo ouais c'est pas si tu gages on commence avec un peu de lecture mais de la lecture qu'elle est cool c'est pas vraiment de la lecture c'est le prochain livre de recettes de Thibaut Villanova qui nous avait fait le bouquin de recettes gastrono geek mais si c'est vachement bien en fait ah mais oui voilà et il va sortir un livre le 19 octobre qui s'appelle Star Wars Cantina et en fait c'est un livre avec plein de recettes inspirées de Star Trek de Star Trek exactement donc juste gastrono geek si vous ne connaissez pas parce qu'en fait Cantina c'est exactement le même principe c'est un superbe livre de recettes inspirées des univers de la culture pop en fait t'es en train de nous dire qu'il rallonge la sauce ah Laurent Baffi sort de ce corps donc en gros je pense qu'il va mettre du beurre dans ses épinards vous aviez plein de recettes sur Star Wars Dragon Ball Cthulhu etc c'est vraiment des livres qui sont super soignés avec de très belles photos une belle qualité de papier et un prix super raisonnable autour de 100 euros non c'est pas du tout le prix non c'est autour de 20 euros pardon je sais pas pourquoi j'ai mis 100 euros je devais avoir la tête ailleurs c'est parce que tu gagnes de la main chaque recette ça se trouve en librairie ? ouais ça se trouve en librairie en librairie en librairie en librairie en librairie donc chaque recette t'as une petite police d'écriture une belle photo un texte RP c'est vraiment super bien foutu c'était vraiment un coup de coeur pour moi et du coup je pense que là le Star Wars Cantina il va défoncer donc si vous avez besoin d'inspiration pour cuisiner la recette de R2D2 c'est de la mousse au chocolat mais t'y piges rien il est marqué blip 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 ou alors tu peux nous inviter ou alors je peux vous inviter attends moi je comprends pas le concept c'est genre tu fais des je vous déconseille la mousse au chocolat du patron et bah par exemple t'avais le cheesecake de Marty McFly je pense dans le premier bouquin c'est une recette de cheesecake mais avec des citations ou des petits textes d'humeur qui te parlent du mieux ah oui ok donc ça reste des vraies recettes de cuisine c'est des vraies recettes de cuisine mais j'ai aucun rapport alors mais inspiré il y a des vannes de retour vers le futur bordel mais tu fais pas un gâteau en forme d'étoiles noires non bah si t'as justement ok donc tu peux avoir des formes de la tarte au poil de Chewbac alors il a fait un autre livre qui s'appelle le livre des potions où là c'est des recettes de cocktails de soupes de choses qui se boivent par exemple sur Dracula t'as un truc qui ressemble à un verre de sang des choses comme ça donc si tu veux faire des soirées à thème et que t'as pas d'idées ça te donne vraiment plein d'idées et encore une fois c'est bien foutu le bouquin est vraiment de qualité c'est pas super cher je trouve pour le bouquin en lui-même ça fait un beau cadeau et en plus c'est français donc voilà c'est français c'est français c'est bon alors ensuite j'aimerais bien vous reparler de PewDiePie parce que vous l'avez vu la dernière fois moi je le kiffe j'ai mis en titre la suite des aventures de PewDiePie parce qu'il lui arrive quand même des trucs qui sont absolument géniaux qu'est-ce qu'il a eu ses chiottes bouchées alors non cette fois-ci il s'est fait virer de Twitter pour des raisons tellement what the fuck qu'il fallait que j'en parle en gros PewDiePie qui a quand même un putain d'ego il faut le dire c'est pas un youtuber super connu pour rien s'est énervé il y a quelques semaines pour une raison éthique et sociologique de grande ampleur le logo verified sur Twitter je sais pas si vous voyez ce que c'est cette espèce de petit coche bleue qui te permet de te dire que le Leonardo DiCaprio que t'es en train de suivre c'est le vrai Leonardo DiCaprio et pas un faux le Leonardo DiConardo on sait très bien que c'est pas moi c'est surtout sur les actrices pornographiques que j'ai ça voilà aussi donc en fait il faut savoir que dernièrement Twitter a assoupli ses règles pour obtenir le statut verified donc en gros tous les lambdas de la plèbe comme vous et moi pouvaient avoir cette petite coche bleue à côté de leur pseudo Twitter plus facilement ce que PewDiePie a trouvé absolument insupportable et qu'il a critiqué de façon véhémente sur Twitter et sur Youtube et en fait ça l'a tellement énervé qu'il a demandé à Twitter de lui enlever son libellé verified et c'est là que c'est le drame un faux compte Sky News donc un compte non verified qui copiait le vrai compte Sky News a balancé sur le net que si PewDiePie avait été unverified c'est parce qu'il était suspecté d'être en relation avec Daesh le truc qui sort de nulle part or quand tu cliques sur le tweet de Sky News qui te dit que PewDiePie avait des relations avec Daesh ça t'amenait sur complètement autre chose donc c'était facile de voir que c'était un tweet complètement bidon sauf qu'en fait il y a plein de gens qui ont cru à ce tweet et qui ont dénoncé le compte de PewDiePie qui n'était plus vérifié à Twitter et en fait PewDiePie s'est fait bannir son compte alors il faut quand même savoir qu'il avait un peu joué les malins parce que quand SkyNet a publié qu'il avait des relations avec Daesh il avait retweeté le tweet en rigolant un petit peu en mode je m'en vais en Syrie ça va être sympa donc bon il l'a un petit peu un petit peu cherché aussi mais au passage donc il s'est fait bannir de Twitter il a perdu des millions de followers oui des millions de followers je vous dirais combien il a de followers à la fin c'est assez ouf bon par contre il faut quand même savoir un truc c'est que pour des mecs comme ça leur compte Twitter est tellement important qu'il n'aurait pas pu rester banni et du coup il a fait les démarches pour se faire débannir et du coup il a fait plus d'aiches pailles plus d'aiches pailles effectivement bravo donc il a quand même perdu comme je vous disais des millions de followers au passage la dernière fois que j'ai été voir son compte c'était en fin de semaine il avait encore 9 millions de followers donc ça va il s'en sort plutôt bien ça va aller et du coup pour faire un peu d'humour ça en ferait des gens qui voient ce que tu bouffes hein Escarina ouais c'est clair pour contrer un petit peu pour contrer un petit peu le truc il a remplacé sa coche verified par une petite icône de globe terrestre par solidarité je fais pareil du coup ça me fait démarche donc tout ça pour dire on peut critiquer sa blague le fait qu'il ait RT sur Daesh c'était pas forcément super malin mais ça montre bien que les coches de type verified ça empêche pas des comptes nuisibles d'avoir de l'influence ni des millions d'internautes de pas penser plus loin que le bout de leur nez et de juste relayer des informations comme ça sans réfléchir merci beaucoup qu'il vienne à Gamerside s'il veut d'ailleurs tu ne d'y pas et je te lance l'invitation il faudrait qu'on le lance lui quand même il a besoin d'être un peu connu il a besoin qu'on le mette un peu en avant après je vais vous parler d'une news dont vous avez forcément dû entendre quelques échos la chatte d'affiliateurs non presque Samsung a dû rappeler 2,5 millions de Galaxy Note 7 vendus en précommande à cause d'un petit problème embarrassant c'est que la batterie est susceptible d'exploser quand elle est en cours de charge c'est incroyable c'est un rapatriement qui leur a coûté plusieurs milliards d'euros et qui en plus a décalé la date de sortie du modèle donc il n'y a plus qu'à espérer qu'un extincteur soit livré en même temps que le téléphone sachant qu'il y a même dans des avions les pilotes ont demandé à ce que les mecs qui ont des Samsung Galaxy Note 7 les éteignent pour éviter tout problème pendant le vol tu m'étonnes vous n'en avez pas entendu parler non mais moi j'ai plus la télé depuis longtemps donc sur internet j'ai un pote qu'il a acheté son Galaxy Note 7 il n'y a pas sur internet non mais c'est vrai je ne déconne pas mais il est mort non il n'est pas mort non mais c'était que dans c'était en Asie seulement le modèle asiatique non 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 aux Etats-Unis tu as eu plein de moi j'ai vu qu'il y avait énormément de très bonnes vannes là dessus il y avait un mec qui prend en photo un Note 7 tout brûlé et qui dit Samsung Note 7 maintenant disponible en noir il y a plein de bons mèmes qui sont sortis sur la net là dessus de quoi de mèmes des mèmes des mèmes des mèmes des mèmes internet vous êtes sérieux les gars un mème c'est un comportement que l'on reproduit socialement c'est comme un gène mais par mimétisme même moi je ne savais pas très bien par exemple la hamster dance c'est un mème c'est vieux oui mais c'est un mème quand même X hamster par contre le fait de Adolf Hitler quand il levait le bras c'était un mème ah d'accord ouais premier mème point gone win quand même il n'y a qu'un mème c'est beau c'est beau alors info suivante qui va vous faire plaisir Sony est prêt à offrir 150 millions de dollars à Daniel Craig pour qu'il incarne encore deux fois James Bond au cinéma quand même parce qu'apparemment ce dernier n'aurait tellement pas supporté ces derniers tournages du film a priori très éprouvant qu'il aurait confié je cite préférer se trancher les veines plutôt que de rempiler ce qui fait quand même plaisir alors il faut savoir que 75 millions de dollars par film c'est pas mal quand on sait que DiCaprio qui est l'acteur le mieux payé d'Hollywood engrange en général au minimum 25 millions par film autour de 25 millions il fait ça justement pour faire monter la sauce c'est évident peut-être il a pris 75 15 millions d'euros Sony lui a proposé 150 millions de dollars mais à l'heure où on parle je suis pas certaine qu'il a encore officiellement accepté ou pas on sait très bien que ça va être Robin's Wood qui va remplacer je m'appelle Johnny Johnny Robin's Wood il le fait pour 10 000 balles non moi je le fais Robin Hood moi je le fais pour un kebab et 10 balles je le fais juste pour niquer la meuf parce qu'il nique tout le temps une meuf dans le film on est bien d'accord c'est pas pour durer le problème c'est ce qu'ils t'ont pas dit c'est que c'est ta mère qui va jouer elle va jouer M ça se passe dans le Nord Pas-de-Calais du coup j'y vais du coup je vais faire les 10 000 balles tu imagines les critères le mec il dit dans 150 millions j'hésite moi juste pour faire semblant de mettre un co la meuf je le fais mec vise plus haut tu mets 10 000 euros je signe les mecs ils font ça be angry je termine avec 3 news rapides il y a une option chasse au Pokémon dans Google Maps réservez votre 2 octobre pour une soirée que tout loue sur No Life à partir de 21h30 et enfin désolé pour vous les mecs mais 800 000 comptes et mots de passe du forum Brazzers ont été révélés sur le web suite à une fuite de données d'attente il y a 3 ou 4 ans et le pire c'est que cette liste contient aussi des noms de gens qui sont jamais allés sur Brazzers enfin ça c'est ce qu'ils disent oui c'est quoi Brazzers ? Brazzers c'est un gros truc de cul mais laisse tomber il y a des culs fat mon pote avec de l'huile et tout c'est bon ah merde donc voilà donc peut-être que ton site a ton compte mais si ça m'étonne c'est pas semblant non 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 et voilà c'est tout pour moi merci beaucoup bravo merci SK bravo 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 claps media c'était super gamers avec Yusa accompagné encore pendant quelques heures on est vraiment content de faire cette émission tous ensemble Banda n'était pas là parce qu'il a eu des petits problèmes gastrique ouais 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 bon c'est plus personnel que ça mais c'est ça presque on fait les petits réseaux sociaux Super Gamerside est disponible sur Twitter sur Facebook démerdez-vous sur Facebook démerdez-vous on est tous autour de la table disponible sur iTunes aussi ah ouais attends iTunes mettez des pouces et nous attends c'est des étoiles je sais plus on s'en fout on s'en fout un peu mais faites ce qu'il faut faire et maintenant sur YouTube vous pouvez trouver les émissions aussi on essaye de faire ça mais c'est pas inné et s'il y a des problèmes pour entendre le podcast là parce que c'est con parce que je suis en train de le dire ils vont peut-être avoir des problèmes pour entendre c'est parce qu'on va essayer d'un nouveau format de compression voilà après qu'est-ce que je voulais tu voulais dire vos réseaux sociaux vous voulez dire quelque chose non j'ai pas envie c'est un autre nom alors alors c'est beau le point assaut Iskaryna écrit sur un papier et montre assaut j'ai pas envie donc voilà bah alors qu'est-ce que tu veux que je dise c'est en cours c'est en cours les statuts sont écrits et bah que ça s'approche grandement point assaut alors 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 on a pris celui qui travaillait le moins 4-0-9-2016-18h les fondateurs de l'AGS Pro se sont réunis en Assemblée Générale Constitutive au oui mais voilà oui c'est c'est en route c'est sur le point d'être finalisé voilà c'était le point assaut merci Iskaryna donc pour 2017-2018 je pense que non c'est bientôt c'est bientôt ça arrive bientôt vraiment pour fin d'année c'est fait fin d'année c'est bon ok vous voulez dire vous allez sur Twitter Iskaryna underscore voilà mais non C'est Riel Gamer ok j'ai pas de petits tips Robinsu J'aime S J'aime S J'aime H 6 personnes on s'en fout Didi Kartoffel voilà comment c'était Eban Stepan Eban Stepan Stéban Stepan Stéban Stepan Jouez bien faites l'amour ah ouais là ça va être du faites l'amour on a eu un septembre chaud ma bonne dame oui oui faites l'amour avec des hommes des femmes allez votre main avec ce que vous voulez je vais te mettre mon poing dans la gueule avec ce que vous voulez c'est l'amour c'est comme ça c'est normal allez à bientôt merci beaucoup à bientôt ciao bisous 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 hé les gars vous avez vu Rambo hier soir à télé t'as comment quand je serai grand je veux être à dire quoi à la loose le gros malin malin je vais le téton lourd je l'ai déjà dit FD 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 tu montes tes seins tu montes tes seins est-ce que ça nous donne un peu vas-y fais un fuck avec ton cul aussi à moins pratique du coït anal à moins pratique du coït anal crime pour sodomie condamnation pour sodomie si l'un prétend justifier la sodomie un autre justifiera l'onanisme le vampirisme il faut aller vite quand même parce que dans une heure moi je suis parti silence silence vu que je suis une merde vu que je suis une merde voilà c'est le jeu du moment non non mais non j'ai 5 tranchées à faire entre différents bâtiments au boulot des tranchées de quelle taille ? merci de quoi passer deux fourons pour mettre des fibres mais quelle longueur en tout tu dois faire le maximum que j'ai à faire c'est 22 mètres on est 5 à faire 22 mètres c'est la plus grande la plus petite elle doit faire 5 mètres c'est sympa t'en as jamais manié ? non je vais donc vous parler d'un jeu qui est ça non non c'est le pire on la prend une semaine ouais une semaine non je pense qu'en deux jours tu le fais mais disons que t'as vraiment un temps d'adaptation parce que t'as plein de différentes manettes merci coucou selon la taille c'est sympa le problème c'est que c'est un vieil établissement on s'en fout je suis quasiment certain qu'on va tomber sur des canalisations des trucs comme ça et c'est pour ça qu'au final on va prendre on va certainement prendre une entreprise bon on était sur le jingle j'avais lancé le jingle je crois non je vais le relancer pour que lui puisse parler sur la fin alors c'est réel vous êtes prêts ? silence bite couille chat incroyable d'en avoir rien à foutre comme ça deux secondes vous pouvez en parler après il est portugais le bâtiment c'est sa passion 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 le bâtiment c'est sa passion